Tu vois, ta casse, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast, épisode 221. I'm right. 221, baby. Ça fait officiellement 5 ans, mais que ça tourne public, qu'on a commencé le podcast. Merci à tout le monde qui nous suit, ceux qui nous suivent depuis le début. Ah oui, merci tout le monde. Merci. Merci particulièrement aux membres Patreon qui donnent de l'argent à toutes les semaines, d'ailleurs. Ça, il faut les mentionner. Il y en a qui ça fait vraiment, vraiment longtemps. Puis ils donnent vraiment trop d'argent. Fait que merci, guys. Merci beaucoup. Ça me surprend à chaque fois, tu sais. Vous faites combien avec le Patreon, by the way? 2 000. 2-3 000, à peu près. Après, j'ai perdu le compte. Ouais, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Ça dépend si on paye le Zoom ou pas. Parce que là, en ce moment, on a recommencé à payer pour Zoom. Fait que là, ça... Shit, ça fait un trou à l'huile. Ça chute de... On a 33 %. On est en déficit. Moi, je paye pour Zoom. Ça me coûte 23$ canadiens par mois. Quand même, c'est bien cher. Moi, je t'ai pour vous dire, c'est pas cher. Les Patreon ne doivent pas être vraiment élevés. Si tu payes 3$, ça fait que tu tombes dans le rouge. Non, non, il y a la moitié. Le reste, il n'est vraiment pas tant que ça, pour vrai. La moitié de la petite quinzaine de parties, il reste là. On se cache. Pour vrai, pour répondre à ta question, legit, le tiers, Paul. OK. On voit que Phil, Phil, man, t'es zéro vendeur. Parce que t'es comme... Hey, on a des Patreons qui donnent vraiment, vraiment beaucoup. Là, on apprend que toute la gang, ils donnent genre 41$. Non, mais je dis ça parce qu'il y en a qui donnent 10$. Il y en a qui donnent 10$. Moi, je suis comme, voyons donc, tabarnak. On a mis le bouton, mais pour vrai, on l'a mis à The Joke. Il y a du monde tellement généreux qui ont fait go. Oh, oui, c'est le fun, corniste. On va donner 10$. Moi, ça me fait capoter tellement. Surtout qu'on donne absolument rien de plus. Tu as l'épisode, genre, au P, 4 jours d'avance. Les gens sont juste legit smart. Pourquoi ils payent peut-être pas le prix de Netflix, mais genre, il n'est pas loin de parler de ça. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent donner ce qu'ils veulent? Dans le fond, c'est un bouton que tu peux donner une pièce ou 20 pièces ou 10 pièces. Oui, exact. Je pense qu'il y a une pièce, trois pièces, 10 pièces. Je pense que c'est ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait le montant... On n'est pas à notre affaire, guys. Oui, c'est parce qu'on nous a fait à la base, mais là, c'est nous autres qui le ronnent. Donc, techniquement, on devrait l'améliorer au pire. Mais tu es plus business que nous, je pense. Oui, oui, définitivement. Un peu, un peu. Écoute, on va présenter tout de suite. Dans le fond, tu voulais-tu nommer les Patreons? Ça, ce n'était pas tard. Ça, c'était tellement un long silence. Pendant que je prenais ma gorgée, j'ai fait, Chris, faut-tu que je nomme les Patreons? Moi, tu parles. OK, on va présenter l'équipe. Oui, présente l'équipe, puis je vais aller... Ça ne me revient plus jamais. On est de retour depuis qu'on est revenu par Zoom, M. GF de nommer. Allô, je suis là. Je suis présent. Ça, ça va être diffusé le 21 janvier? Oui. Le matin, genre? Oui, le matin, oui. OK, fait que, à ce soir, là, si tu écoutes ça, je fais un live avec Julien Chidiac. Humour GHB et son podcast, on fait des jokes. On a demandé déjà des sujets au monde. Ça va être plein de jokes pop-up, plein de jeux. Puis, d'autres invités, mais ils ne veulent pas être associés à GHB publiquement. Ils viennent juste le faire en cachet. C'est, dans le fond, c'est Fur Liners Live, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme le texte de Liners Live est devenu. Ça fait que c'est des concepts qu'on a écrits ensemble, moi et Julien. C'est comme des jeux, on prend des sujets du monde, on fait des jokes là-dessus. Puis, au total, on est cinq à l'enfer. Ça, c'est à soir. C'est sur la page. S'il n'y a pas de bug, ça n'oublie qu'il... Mais il n'y a plus de montage, ça fait que... Non. Ça fait que c'est correct. Allez soit sur ma page, soit sur la page des soirées du monde GHB, la page de Julien Chidiac où on fait des jokes sur la page à lui. Puis, c'est ça. Moi, je n'ai plus rien à ployer. J'ai trouvé, finalement, notre liste de Patreon. Bien entendu. Fait que nous, ici, on les nomme. On n'a pas une tonne, fait qu'ici, on les nomme. Non, il y en a beaucoup. Tu vas capoter. On va prendre 20 secondes de vos noms, là. Oui, on remercie, donc, Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Yves Létourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gavlancio, Alec Pronovost, Philippe L, Nathaniel Soulard-Lessage, Nesta Houle et Mathieu Morin, également. Donc, merci, guys, de donner de l'argent à tous les mois. Moi, c'est super fin. Yes. Sinon, bien, c'est ça. Avec les affaires. La moitié, je les connais personnellement dans la vie. Oui. C'est clairement du monde, tu sais, t'as Faf, t'as Marc-André Trudel qui font de l'humour. Oui. C'est clairement du monde que t'as fait. Alec Pronovost. Abonne-toi, puis je vais te donner l'argent en retour cash. Comme ça, ça nous fait un... Ben oui, c'est comme le monde qui prend des influenceurs pour faire des pubs, tu sais. Nous autres, on met des gros noms là-dedans. Ben oui, ben oui. Tu n'as jamais donné une scène, là. Regarde, astille-là. Puis, Nesta Houle, tu sais, il n'y a pas plusieurs Nesta dans la vie, là. Oui, oui, oui. C'est-tu un gars qui a des rastas? Oui, 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 c'est... Ah, man! C'est un gars-là, là, c'est un... Il venait voir mes shows quand je faisais des soirées à Shawinigan puis à Trois-Rivières, tout ça. Puis, lui, dans le fond, il est vraiment, vraiment, vraiment super smart. Puis, il était régulier à mes shows, tout ça, à un peu à un donné. Dans le fond, il venait avec sa blonde. Sa blonde, elle est enceinte, puis tout ça. Puis, c'était moi qui a dévoilé le sexe du bébé. Ah, ben non! Puis, six mois ou sept mois plus tard, je faisais mon show au théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Ça, c'est en 2018. Puis, écoute, gros setup. Il m'avait écrit sur Facebook, puis tout ça. Puis, il a dit, « Hey, peux-tu demander ma blonde en mariage à ton show? » Puis là, j'étais comme, « Wow! » OK! Wow! La salle du Cégep à Trois-Rivières, c'est 460 places. Puis, c'était plein. C'était sold out. Ça fait que c'était vraiment... C'est une belle salle, une belle scène. C'était plein. Puis, dans le fond, de la façon qu'on a procédé, j'étais comme, tu sais, c'est weird que tu montes sur la scène avec ta blonde. C'est la première prétexte que tu montes sur la scène. Fait que ce que j'avais fait, j'avais dit, « Check, ben, après le show, je vais dire, « Hey, je vais faire un faux concours que vous allez gagner. » Puis, je ne me souviens plus c'était quoi le concours. Mais en tout cas, il fallait qu'ils montent sur la scène, les deux. Puis, rendu sur la scène, j'ai prêté le micro, puis il a fait sa demande. Mais le monde capotait. C'était vraiment magique. Puis, moi, tu sais, moi, c'était mon show que je faisais là. C'est ma ville natale, Trois-Rivières. Fait qu'il y avait plein de... C'était mon show dans ma ville natale avec une demande en mariage à la fin. Il y avait comme plein d'éléments. Vraiment, vraiment. Il aurait fallu qu'elle dise non juste pour te pranquer, toi. Oh, ça aurait été une scène. Elle est bonne, là. Puis, elle s'en va, là. Puis, elle pleure, là, parce qu'elle est gênée. Oh, wow. Excuse-moi, bro. Comment tu aurais réagi? Mettons qu'elle dise non. Elle est sérieuse. C'est pas un prank. Toi, tu es sur scène. Tu as mis à côté toute une crowd. Ton premier réflexe aurait été quoi? Tu penses? J'aurais fait, bon, elle va se marier avec moi. Puis là, je suis... J'aurais fait un gag. Mais il se met à pleurer. Tu vois, j'ai une grosse larme. Il est comme, non, non, je suis correct. Mais écoutez, ça aurait été... Puis là, tu sais, j'espère que vous êtes encore ensemble. Je vais en dire, salut Nesta et sa blonde. Et sa femme, sa copine et tout ça. Fait que... Fait que, ouais, c'est ça. La moitié des Patreons, je les connais. Fait que c'est aussi mes fans ou c'est des humoristes. Fait que c'est drôle. C'est drôle parce que Nesta, elle nous a acheté un chandail puis il nous a dit que, genre, il l'avait coupé pour laver le cul de son bébé puis ça me fait c*****ment rire. Ça me fait c*****ment rire. Fait que c'était trop d'ici, je pense? Il faisait pas quelque chose de genre? Ah, je suis pas sûr. Je sais pas. En tout cas, j'ai envoyé la grandeur qu'il m'avait demandé, là. Mais ouais, possiblement que c'est pour ça que maintenant, il est vraiment plein de marbre. Hé, je vais y écrire. Je vais y écrire. Puis le 25 février, on se croise les doigts que ça revienne, ces shows-là. Mais je fais la salle du cégep avec mon nouveau show immature. Fait que je vais y écrire pour lui donner une paire de billets ou quelque chose de même. Il reste des billets. Ah, nice! Fait que Nesta, si t'écoutes ça, puis je t'ai pas écrit, écris-moi, gêne-toi pas. Puis je vais te donner... On va faire le billet. On est entendu savoir que nous, cette semaine, M. Alex Roof. Let's go! Yes! C'est vraiment cool. Non, merci, David. Yes, merci. Mais comme je disais, comme je disais avant le podcast en privé, vous êtes ma première discussion de la journée vu qu'on est en pleine pandémie, à part la commande à l'auto du Starbucks. C'était 22. Ouais, tiens, OK. C'est tellement peu de contacts humains ces temps-ci, là, mais... Ah oui. C'est ce que je t'aime vraiment. Tu trouves que ça dure un peu, ou? Ah, bien, pour vrai, non. Pour vrai, non. Puis l'an passé, l'an passé non plus. L'an passé, ça avait été long. C'était janvier, février, mars. Tu sais, les choses sont revenées en mai, si je me trompe pas, l'an passé. Puis... Oui. Tu sais, je suis quelqu'un qui est pour vrai vraiment bien seul. Je suis à la maison avec mon chat. Tu sais, j'ai ma guillette, j'ai mon drum qui est de l'autre côté. Tu sais, je faisais quand même des shows Zoom. Là, j'ai des shows Zoom en février qui s'en viennent, puis tout ça. Fait que tu sais, il n'y a pas... Tu sais, on dirait que c'est le côté... Le côté humain manque à un moment donné, mais c'est facile d'aller le chercher, tu sais, juste en faisant un Zoom un soir avec un ami ou t'invites un ami chez vous. Tu sais, vu que j'habite seul, c'est légal d'inviter une personne. Fait qu'il n'y a rien de... Tu sais, moi, j'ai pas besoin d'être dans quatre parties par semaine avec 30 personnes, puis des bars, puis la grosse... Tu sais, moi, ça peut être bien calme chez nous. Puis je vois... J'ai deux activités, deux soirs différents. Ça peut être des activités bien smooth, puis je suis bien heureux de même. Fait que... Tu sais, ça durerait quatre ans jusqu'à pas très peut-être, mais tu sais, je fais pas partie de ceux que ça peut atteindre, mettons, la santé mentale. Puis t'as-tu développé des hobbies, mettons, pendant... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés des hobbies pendant la pandémie. C'est-tu ton cas? Mettons, à part checker tes voisins qui appellent la police pour tout, là. À part checker eux autres, c'est quoi tes hobbies? C'est... Pourquoi qu'ils appellent la police? Mais c'est pas tes voisins, mais tu me disais que dans ton quartier, le monde appelait la police pour absolument rien. Mais je sais que tu m'en as envoyé un à un moment donné que c'était genre... C'était une Mercedes noire. Puis la madame, c'est quelqu'un qui sait c'est à qui ce char-là. Je sais pas si c'était une Mercedes, mais c'était un char qu'elle, elle trouvait louche. Oui, on va voir. Ouais, je vis d'un petit endroit, un petit quartier que c'est... C'est à Lachenaix, dans Terrebonne. Puis sont bien... sont bien protecteurs. C'est un quartier neuf. C'est très, très familial, en fait. Fait qu'aussitôt qu'il y a de quoi qui sort de la norme, ne serait-ce qu'un char qui n'est pas habitué d'être là, ils sont comme... 911! What up? Ah oui, aussi. Pour vrai, c'est clair que les policiers de la ville de Terrebonne, de notre arrondissement, c'est clair qu'ils ne sont plus capables du fait que tout le monde appelle les cops. C'est hallucinant. La première été, j'habitais ici. C'était en 2017. Puis, tu sais, moi, l'été, tu sais, moi, je pratique mes numéros souvent dehors l'été, en marchant. Puis, tu sais, quand il fait chaud, je suis en chess. Fait que je marchais, j'étais genre en short, en chess. Je marchais, je pratiquais mon number. Puis il y a une petite forêt vraiment, vraiment pas loin de chez nous. Fait que... Puis là, à un moment donné, je suis dans ma bulle puis là, je me rends compte qu'il y a un char de police qui vient s'accoster puis il y a deux policiers qui sortent. Puis là, ils font... Excusez-moi, on a eu un appel quelqu'un dans le quartier que... Puis là, je suis comme... Un appel pour... Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait, là, tu sais. Puis là, il me demande... C'est ton chess, monsieur. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est... C'est la phrase exacte, là. C'est que... J'étais un sans-abri... Schizophrène. Tout sûrement des substances illicites qui parlent tout seul à des arbres. Fait que... Devant une petite forêt, fait qu'il y a une madame, je présume que c'est une madame, là, très protectrice de l'endroit qui a fait... Non. Fait que là, je pointais ma maison loin, j'étais comme... Tu sais, j'habite là, là-bas, là, puis... Mais ils ont quand même, tu sais, ils étaient à ça de regarder... Tu sais, j'avais des feuilles de texte d'humour, et puis les policiers étaient pas loin de... Ah, on va checker si c'est vraiment un texte ou... Ah, oui, Chris. Il lit ça, puis il est comme pas drôle, tabarnac. C'est pas vrai que t'es humoriste, là. Non, 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 là. Non, non, mais honnêtement, honnêtement, il faut avoir de l'imagination tabarnac pour, on the spot, penser à ça comme excuse, si, genre, vraiment, c'était pas vrai. Ouais, ouais, que genre... Je viens de faire des vols de maison, puis je suis comme... Dans des maisons, mettons, puis j'ai poches pleines de bijoux, puis je suis comme... Non, non, je récite un texte. Un spectacle qui existe pas ce soir. Mais Chris, il y a une fois, j'étais avec Chris Dupéré, puis on revenait d'un show dans le coin de Gatineau, je pense, puis on passe par Ottawa pour revenir, puis on est, genre, en Ontario, il y a un policier qui nous arrête, il nous colle, puis il est comme, OK, vous alliez trop vite. T'as un cuisse. Il est comme, ouais, non, c'est parce qu'on n'est pas du coin. Puis il était comme, OK, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, on est des humoristes. Puis il est comme, OK, ben, compte-nous une joke, puis on te laisse partir pas de t'étiquettes. T'as comme, hé! Ça, c'est ça, le privilège, c'est cool dans Chris. C'est malade, ça. Tabarnak. C'est-tu un bon gag ou il a juste fait comme, ah, neuf. Ben, il a pris un liner qu'il venait de faire dans son 15, là, que, tu sais. Hé, moi, j'aurais fait un gag, genre, c'est deux beux qui auraient deux humoristes. Genre, le policier, il n'aime pas le gag, mais il a fait une fausse promesse de... C'est ça. T'as-tu déjà arrivé, ça, d'avoir, genre, une allestation puis on the spot, genre, t'as-tu une anecdote comme ça, genre, que t'es déjà arrivé ou... Que j'ai eu un passe-droit, mettons, ou... Ouais, mettons, t'as eu un passe-droit, mettons, quelqu'un, peut-être que c'est jamais arrivé aussi, je sais pas si... Ouais, mais c'est arrivé, ouais, c'est arrivé souvent, ouais, c'est arrivé souvent, puis il y a une fois, écoute, c'était en... Moi, je suis sorti de l'école en 2009 puis c'était en 2010, t'sais, j'étais vraiment, vraiment peu connu, t'sais, je faisais des pranks sur YouTube, t'sais, puis... Mais j'avais déjà une petite notoriété à ce moment-là puis c'était la veille de Noël puis je sortais des bars avec un... Je dis un ami, mais c'était... Ami-connaissance, t'sais, ouais, ami-connaissance, t'sais, puis... T'sais, il était... Il était pas sous, mais il pétait le .08, il pétait le .08, fait que... Et là, c'est lui qui conduit, il me lift chez nous puis il y a un barrage de police puis là, il est stressé, il est comme... Puis là, puis moi, je suis comme... Le policier qui arrive avec la flashlight, il est de son côté à lui, là, il y a lui puis il y a moi, là, fait que là, il jase avec puis ça s'enligne pas bien puis quand le policier fait ça avec la lumière pour regarder qui est passager, il fait, « Ah, c'est-tu humain, c'est Alex Roof! » Oh, wow! Ah, oui, non! Les 10 ans sont... Puis je me souviendrai toujours de... All right, les boys, bonne soirée avec la tape sur le capot. de genre, de genre, je vais y aller. J'étais comme... Tu sais, là, je me disais, Chris, je faisais six mois, je faisais de l'humour, là, j'étais comme... Imagine Martin Matt, là, il peut... Il est très long de l'intissant, c'est-tu, « Hey, vas-y, mon Martin! » C'est-tu Alex Roof que tu faisais dans le temps? Ouais. C'était un peu mon micro arraché. Je vais chier un peu, hein? Mais oui, c'était... Ouais, c'était Alex Roof en duo avec Alex Smith puis dans le fond, c'était mes débuts, débuts de... Je me fais reconnaître, tu sais, mais je me faisais reconnaître à... En fait, je me faisais reconnaître à petite dose, mais à grosse dose dans des endroits qui s'est rempli de jeunes, mettons, de 18-25 ans. Ah oui. Parce que, j'avais un public très précis. Il est encore relativement précis, mais il est encore plus là. Fait que, tu sais, s'il y avait, mettons, juste, je sais pas moi, 7 000 personnes au Québec au complet qui me connaissaient, bien, si j'allais dans un bar de région, que c'est juste des jeunes, mais il pouvait y avoir 30 personnes qui me connaissent sur... Puis 30 personnes qui viennent te parler en même temps, ça fait un effet de... Ça amène quand même beaucoup. Fait que le... Tu sais, moi, ça a vraiment été une montée tranquillement, une montée très tranquille, mais vu que j'ai un public précis, ça paraît tout le temps quand j'arrive d'un endroit puis qu'on me reconnaît, tu sais, puis... Fait que... Mais oui, c'était mes débuts, débuts de prank, mon gars, JF, on... Ça, c'était bon. Moi, je me rappelle, j'étais fan de tout ça. Tu sais, on s'était vus une fois avant dans un petit show bâtard puis là, tu m'avais parlé justement d'Alexis, j'avais googlé ça puis c'était malade. Là, je me rappelle du prank... Je me rappelle de deux en particulier. Il y a celui qui était comme... Pour l'échantillon de... Genre de parfum puis tu n'arrêtes pas d'en mettre. C'est dégueulasse. Puis tu as celui que tu as mis de la... Vous avez mis de la porn aux aileuses dans l'intercom puis vous êtes banné du... Je dirais que la aileuse-là, il a fermé. Ça fait que vous avez gagné. On a gagné, oui. Ça, c'est en 2009. Puis tu sais, c'était vraiment au school puis je pense que les iPhones n'existaient pas. Moi, on avait enregistré des cris de jouissance de filles dans un dictaphone puis on est allé au truc d'intercom dans la zaleuse. c'est comme faire Génie dans la laide 2. On a juste mis des bruits de jouissance puis je me souviens puis on filmait, on avait patenté un sac, une caméra mini-DV dans un sac avec un trou puis genre des fois la caméra bougeait dans le sac fait qu'on avait bourré ça de débarbouillettes. C'était... Aster, pourquoi pas, c'est vraiment mieux filmé. Mais c'était... Puis tu sais, déjà, je trouve ça tough faire de la caméra cachée aujourd'hui. Quand je regarde ce que j'ai réussi à faire en 2009-2010 avec Alex Smith, tout ça, des grosses caméras qu'on réussit à cacher. On n'est pas une prod d'élé que on va ouvrir le mur pour cacher une cam là. C'était vraiment... On s'est vraiment bien débrouillés puis... Mais ouais, ça, les policiers étaient débarqués aux aileuses puis dans le fond, on avait... On n'a pas eu d'amandre. Puis le pire, c'est que je l'ai encore dans mon bureau. Tu sais, des fois, en niaisant, je dis que je l'ai encadré dans mon bureau, mais il n'est pas encadré, mais il est vraiment dans une filière avec mes tickets pas payés. Puis... C'était... C'était la chaîne... C'était la chaîne Labbé parce que Zellers appartient à... appartenait à Labbé. Je n'avais pas le droit pendant cinq ans de rentrer dans un Zellers, un Labbé ou un Déco-Découverte qui était... Ah oui, c'est ça. Ah oui! Ah, les Déco-Découverte! Ouais! Puis au Déco-Découverte, ils vendent des cadres. Fait que ce papier-là qui dit, hey, tu n'as pas le droit de rentrer dans cette chaîne-là pendant cinq ans. On est allé au Déco-Découverte faire, excusez-vous, avez-vous un cadre pour l'encadrer? Puis là, ils ont fait, c'est quoi cette feuille-là? Bien, c'est ça. La feuille d'Alphonse a dit qu'on n'a pas le droit d'être ici. On aimerait ça avoir un cadre. C'était... C'était une belle tournure de gags. En fait, c'est que c'était comme une sure... Tu sais, nous autres, on avait l'idée du prank de Zellers avec les bruits de jouissance, mais c'est comme, tu sais, en humour, c'est comme une sure-enchaire. C'est une sure-enchaire parfaite. Une sure-enchaire de prank qu'on a fait. Ah oui, on peut rajouter ça après. Fait que là, on est allé aux découvertes genre le lendemain ou la journée même. C'était quand même très rapproché. Puis, c'est une sure-enchaire de prank. C'est vraiment cool quand ça arrive. Tu sais, le gars, c'est pas à nous. Oui, c'est drôle. C'est rempli de sure-enchaire dans cette vidéo-là. Je fais faire un gilet, j'y ramène le chandail. Il y a comme... C'est plus rare qu'en écriture de stand-up que ça arrive, mais quand il y a possibilité de faire des sure-enchaires de prank parce que la situation qui arrive te permet d'aller ailleurs puis plus loin, ça donne un résultat de malade. Pour le reste, c'est fou. Est-ce que les premiers pranks, t'étais fucking stressé, genre? Ou est-ce que peut-être t'es encore stressé aujourd'hui? Je sais pas. Moi, là, c'est que... En fait, j'ai tout le temps eu un thrill de... Mettons, dans les débuts, début 2009-2010, j'avais un thrill de... Comme si tu t'en vas sauter dans... Pas sauter dans la piscine, mais genre... Je sais pas si c'est faire du bon gilet. Sauter par-dessus le feu de foyer, genre... C'est pas le même thrill que la scène. C'est plus un thrill de cascade, même si tu sais pas une cascade physique, parce que c'est un peu une cascade avec les mots. T'arrives à un endroit, tu sais un peu ce que tu vas dire, il va se passer des mouvements. Tu sais, mettons, si j'arrive dans un magasin et qu'il faut que je découpe le chandail et que je fasse telle affaire, il y a de quoi à faire. Ouais, c'est une cascade qui est genre de jouer avec un peu les normes qui sont établies socialement, mettons. Tu fais pas ça là, il y a pas de règlement. C'est juste, tu fais pas ça, pis toi, tu sautes dedans à pieds loin, ben ouais, on peut faire ça, c'est pas grave. Fait que j'avais ce stress-là qu'aujourd'hui, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça me manque, ben là, on en tourne plus parce qu'il y a la pandémie, mais aujourd'hui, avec Pourquoi pas, j'en ai tellement tourné des pranks que ça n'en prend un vraiment, vraiment poussé pour que je fasse « oh, j'ai un thrill ». Pis quand j'ai un thrill, c'est bon signe, ben je dis aux boys avec qui je travaille, je suis comme « hey guys, présentement, je me sens comme à mes débuts, j'achienne un peu, c'est que le prank va être bon, il vaut la peine d'être tourné ». Je me souviens, écoute, moi, il y en a, c'était stressant à tabarouette parce qu'il y en a que je filmais moi-même. Check bien ça, il y en a un, c'était un intro d'épisode de « À l'extrême », je pense que c'est saison 1, épisode 3, je me souviens. Écoute, j'étais… Parce que moi, je trippais sur… Tu peux prendre le temps de remettre ton micro comme du bon. Oui, oui, oui. On n'est pas pressé. Il y a un couvre-feu puis je suis dans un sous-sol volé, je ne suis pas chez nous. Moi, j'aimais vraiment, vraiment, vraiment tourner. Moi, j'ai poigné la pique des pranks à 1000% en 2009. Puis, Alex Smith, avec qui je travaillais, il n'y avait pas, mettons, on n'avait pas le même intérêt de tourner puis un même intérêt pour être vrai, tu sais, le travail, finalement. Autant le… Puis moi, j'étais comme, Chris, si je peux tourner à tous les jours, je vais tourner à tous les jours. Je trippe vraiment là-dessus. Fait qu'il y a des journées que lui, il ne pouvait pas. Il faisait ses trucs, il voyait ses chums. Puis là, j'étais comme, j'ai le goût de tourner. Fait qu'il y a des pranks où j'ai tourné tout seul. Écoute, avec mon trip, c'est quand même fucked up. Le prank que je vais… C'est une séquence de 10 secondes, qui est en intro d'épisode 3, saison 1, ça date de 2009. C'est en plein pendant… C'était long à tourner parce que, moi, dans le fond, je sais la scène que je voulais. Moi, je voulais que ce soit un plan fixe, qu'il y ait, que ce soit dans une église, pendant que le curé parle, puis c'est la messe, qu'il parle de Jésus, puis que l'église est pleine, puis que moi, je fais juste arriver, dans le fond, le curé est là au fond, moi, je fais juste arriver comme ça, à côté de lui, je l'interromps, j'ai une poupée gonflable dégonflée, puis je fais, excusez-moi monsieur, c'est parce que ma poupée est dégonflée. Puis là, que je quitte le cadre de l'autre côté. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est un bon intro d'épisode, tu sais, c'est… What the fuck, c'est très what the fuck, mais ça, j'ai tourné tout seul. Ça, c'était vraiment bizarre parce que je suis allé installer mon trépied dans le fond, caché, dans l'église, puis là, j'étais une heure d'avance, j'avais checké les horaires des messes, puis là, fait que là, tu sais, il fallait que je fasse Rick, après ça, après avoir fait Rick, il fallait que je sorte de l'église, je rentre par une autre porte, j'ai cherché un poupée gonflable, puis après ça, en quittant, il fallait que je parte avec ma caméra, puis mon trépied, écoute, ça, c'était stressant, là, c'était, mais j'avais tellement envie de tourner que j'étais comme, pas grave, je dérangerais pas un ami pour faire, veux-tu me filmer, j'étais comme, let's go, let's go. Y'a-tu, 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 dans l'église, à ce moment-là, genre? C'était plein, mais c'était pas énorme comme église, c'était, quand même gros, j'imagine, mais ouais. Surtout pour faire ce prank-là, c'est genre, tabarnak, moi, je serais tellement stressé pour elle. Ah ouais. Je me souviens de, ça, on l'attendait pas à caméra parce que la caméra était dans le fond puis tout ça, mais quand j'ai quitté, j'étais arrivé sur le côté puis en quittant, il fallait que je quitte vers ma cam, mais je passais vraiment dans la ligue avec ma poupée puis je croisais les regards de tout le monde, les 80 personnes, c'était des regards de gens qui voulaient me crucifier puis sur les 80 personnes, t'avais 79 personnes outrées puis un monsieur qui était crampé ben red. J'ai gâché la messe de 79 personnes, mais j'ai fait rire un gars, un monsieur qui était comme... Ça devait être une église catholique, fait que t'aurais dû quitter en demandant pardon au monde. C'est un bon dans le confessionnal tout à fait. Le total prince. J'avais déjà été dans le confessionnal aussi. J'avais... C'était vraiment absurde, là. J'avais... Puis ça, on... Non, je pense plus qu'il est sur Internet parce que j'ai mis sur mon Patreon, mais c'est... Dans le fond, j'ai monté les... Tu sais, les marges de l'oratoire Saint-Joseph, c'est pas long à monter. C'est genre pour vrai en courant peut-être 45 secondes. Ah oui, je me rappelle de ça. Fait que j'ai monté les marches de l'oratoire Saint-Joseph flambant nu. Après ça, je me suis habillé. Puis je suis allé me confesser dix minutes après en haut dans l'église pour faire, bon, ben c'est ça, je sais que la nudité en public, c'est pas permis. Puis là, je viens de monter les marches nues. C'est vraiment l'absurdité un enfant qui fait de quoi qui est pas permis puis qu'après ça qui fait, ouais, c'est ça, ben c'est parce que je viens de briser, je viens de briser la table. Tu sais, c'est comme c'est tellement niaiseux que ça suscite une discussion par la suite avec le curé, curé ou prêtre, je sais pas trop comment, avec l'homme de Dieu. Tu sais, dans toutes les situations, ça suscite une discussion qui est très j'ai l'air d'un épais, la personne tente de comprendre moi qui a l'air d'un épais et qui est épais dans la situation. Ça donne souvent des délits. Est-ce que t'es une conversation longue ou ça a été quand même courte parce qu'il a compris que tu niaisais? Il a-tu compris à quelque part? Il a jamais compris que je niaisais. Oui, c'est eu. Ben non, il m'expliquait qu'un pénis, c'était un truc de l'être humain qu'on doit pas montrer et tout ça. Il m'a fait de mon éducation. Ça aurait été malade que lui, cette journée-là, il vient de sortir de sa pause. On les regarde par la fenêtre. Belle journée. Fais-le-voix-toi. Les mâches qui courent à poil. C'est comme qui est grand. Je les cours unis, monsieur. On avait attendu longtemps parce qu'on s'assurait. Il y avait un de mes boys qui était en haut complètement, un en bas. Moi, je partais d'en bas. On s'assurait qu'il n'y avait personne. Oui, ça gâche un peu le gag. Regarde, Samuel. Le rat est-ce qu'il y a un con? Oh non! Je savais que c'était l'hiver et j'avais fret parce que j'étais sur le bord dans le milieu de mon manteau tout le temps et les boys ont fait « OK, il n'y a personne de nulle part. On est safe. » J'avoue, avec ton petit pénis d'hiver, ça doit faire chier. Oui, t'es en barbe. C'est clair. Un pénis du boy. C'est quel point que tu serais le plus fier d'avoir fait ou d'avoir écrit, mettons? Je suis bien fier en 2014 d'avoir été en France. parce que c'était cool. Ça a comme donné pas une crédibilité mais un peu genre de « Ah oui, man, ils sont malades. Lui, il est allé tourner en France des pranks. » Ça fait télé, ça fait big shot alors que moi, c'était moins 2-3 000 dans mon compte puis zéro de revenu. Je veux dire, c'était moi, mon caméraman puis Pogo de Connerie Québec qui ont produit ça ensemble. On est allé les trois là-bas. Mon caméraman, on lui avait payé le voyage. Dans le fond, moi, je me payais le voyage en France à les retours, plus tous les repas, l'hébergement. Puis, je payais la moitié au caméraman. Puis, Pogo se payait le voyage au complet, tout ça. Puis, la moitié au caméraman incluant ses repas, tout ça. Fait que, j'ai quand même une petite fierté d'avoir fait « Hey, on se book 8 jours à Paris pour faire… » Tu sais, c'est un beau trip pour toi puis pour tes fans. Tu sais, mettons, moi, je suis un artiste puis il fait un genre aussi comme un gros stunt, mettons, de genre « Hey, on s'en va niaiser à Paris. » Parce que, grosso modo, c'est ça. En gros, c'est « On s'en va niaiser à Paris, on filme ça, on revient avec quelque chose. Il y a quelque chose de hot à voir de ça. ouais. J'imagine que c'est en arrivant là-bas, vraiment débarquant de l'avion, j'ai réalisé à quel point j'avais de la pression d'être drôle à tous les jours pendant 8 jours, quasiment 9 à 9. Parce qu'on voulait revenir avec le plus de pranks possible. Donc, on tournait le plus possible. J'étais brûlé. Tu vas coucher le soir. J'étais brûlé mort. Ça a donné le stum de la psychologue, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'était là-bas. Oui. Ça, le P, c'est que la psychologue, on avait déjà booké, nous autres ici, on avait appelé, je pense, c'était, je ne me souviens plus puis le psychologue n'est pas là puis le cabinet est fermé puis on est comme oh, OK. Ah, shit. Là, on était en France, on est de dernière minute, je pense que c'était la veille qu'on repartait pour le Québec puis là, on est comme, ça nous prend un rendez-vous de psy live. Là, on se met à faire des téléphones. Mais tu sais, des psys, c'est booké. Il y a une psychologue qui a été bien sympathique, elle a dit, je vais vous prendre, mettons, on termine à 4 heures puis je vais vous prendre en consultation en 4 heures puis c'est sûr, ça a donné, ça a donné un prank vraiment incroyable. Il y avait juste un coup qui m'a fait rire en tabarnant qui c'était genre quand tu avais demandé à une madame dans une boutique de vêtements, genre, est-ce que je peux manger votre plat? Puis genre, est-ce que ça me fait rire? On a joué tellement, parce qu'il y avait un travail de recherche qu'on avait fait avant, tu sais, on a fait la liste des mots tu sais, mettons, BS, ils savent pas c'est quoi. Fait que là, j'étais comme, hey, t'as l'air d'un gros BS. Pardon? Je le disais. Vous avez l'air d'être des estis de BS, vous avez l'air d'être des DS. Oui, oui, aux femmes, c'est ça, aux femmes, je disais BS, après ça, je disais DS. Fait qu'il y avait comme, il y avait plusieurs mots qu'on jouait là-dessus qu'eux, comprenaient rien. Puis pour le Québec, ici, il y avait de quoi quand même de drôle. C'est ça, j'en suis fait parler vraiment, vraiment longtemps. Je suis encore aujourd'hui puis ça date de 2014, on est en 2022. Ah, c'est fou. Oui, c'est débile. Puis j'ai hâte, j'ai hâte de retourner des pranks. J'en avais, j'ai essayé d'en retourner récemment via Zoom. Ce que je fais, c'est que je me fais un faux CV, un faux courriel. j'en avais fait quatre l'an passé. C'était des fausses, c'était des entrevues en fait, mais je dis fausses entrevues parce que je ne veux pas la job pour vrai, mais c'est sur Zoom puis à cause de la pandémie. Puis j'avais passé une entrevue pour être coiffeur, j'avais passé une entrevue pour moniteur de camp de jour. Cuisinier aussi, je pense. Cuisinier, cuisinier aussi. Ça, c'était back in the day, il me semble, quand tu disais que ce n'était pas sur Zoom, ça, il me semble, non? C'était sur Zoom? Entrevue coiffeur. Coiffeur, non, puis cuisinier non plus, il me semble, que tu crisses le CV par temps. Oui, mais il y en a un autre avant aussi. Des entrevues one-on-one dans Vraie Vie, je n'ai fait deux. Ah, je ne l'ai pas vu. Puis par la suite, on dirait que ça doit être les jobs qui sortent le plus rapidement quand tu arrives sur Kijiji, mais sur Zoom, l'an passé, j'avais fait quatre entrevues dont, chef cuisinier puis coiffeur. Puis là, vois-tu, cette année, je me suis fait un nouveau courriel début janvier, j'ai envoyé beaucoup de CV, j'ai aucun retour. Oh oui! Oh oui! Tu m'as dit ton vrai nom, genre, quand tu envoies le CV? Non, c'est Frédéric Cameron. C'est mon... J'adapte le CV à chaque fois selon la job. Fait que tu sais, s'ils veulent une maîtrise, moi, l'ai la maîtrise. Tu sais, j'ai... En quelques clics, j'ai essayé... S'ils veulent quelqu'un qui est allé saluer, moi, elle est allé saluer. Tu veux dire? Fait que je m'adapte à ce qu'ils veulent, mais là, je pense que avec les mesures sanitaires, tout est tellement chamboulé. Je pense que même les employeurs ne savent même pas s'ils doivent engager quelqu'un ou se tirer une balle. Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle, parce que j'écoutais celle que tu faisais un gars qui peignait avec son sang et ses excréments. Je m'en rappelle. C'était quoi la job que tu cherchais? Je pense que c'était designer peut-être? Non, je pense que c'était... Oui, oui, c'est une fille, c'est une femme qu'elle voulait des conseils business pour... faire des bijoux, genre. Puis là, moi, je suis en personnage d'artiste, puis je suis comme madame, moi, je ne me souviens plus de mon personnage, mais... Mais je... Ouais, je suis en train d'écouter ça, puis ma blonde, elle est en train de manger, puis elle me dit « Ça te dérange-tu de changer de vidéo? » C'est genre, j'entends juste ce que je fais avec mes excréments puis avec mon sang, elle est comme « OK, regarde, si tu changes de style de vidéo, je suis en train de manger. » Mais c'était bon, on m'a dit, par exemple. Mes parents me font la même affaire quand... Tu sais, moi, je suis un gros fan de Jackass, puis moi, je suis à l'époque des cassettes VHS, puis j'avais les cassettes de Steve-O, « Don't try this at home. » Ah, ça, c'est bon, ça. « Don't try this at home 2 », c'est ça. Puis quand on... Moi, je n'ai jamais été un gars qui aime la télé, tu sais, je n'ai pas le câble, je n'ai jamais aimé écouter les nouvelles ou les téléséries québécoises, tout ça. Fait que j'imposais un peu quand on dînait puis quand on soupait, puis j'étais, mettons, secondaire, j'imposais un peu des fois, genre, « Hey, je vais mettre ce que je veux écouter. » Puis mes parents disaient, « OK. » Fait que des fois, c'était des cassettes de show de punk, tu sais. Fait que s'il y a du punk qui jouait, je ne le mettrais pas. Mais des fois, je mettais des vidéos de Steve-O, puis là, ma mère était comme... Tu sais, t'as Steve-O qui se broche les couilles ou bien qui chie dans un fondant. On est en train de souper. Moi, ma mère est comme... Puis ma mère, quand elle me parle, elle me appelle Alexandre, elle est comme, Alexandre, peux-tu l'enlever, Steve-O? Le monsieur qui chie dans un condom. Elle connaît leur nom, là. Ah oui, elle connaît lui. Ma mère, oui, Tu sais, mettons, je disais à ma mère, « Hey, c'est qui le gars, mettons, qui fait « Yeah, dude? » Enfin, ben, c'est Steve-O. Ah oui. Elle avait tellement enduré longtemps à avoir des passions très précises comme Jackass, les pranks, le punk, la lutte. Ah oui, la lutte. La lutte, oui, Fait que, tu sais, la musique punk puis le rock, la lutte, ça, Steve-O, Jackass, puis l'humour également, mais tout ça, c'est ça. Moi, c'est drôle parce qu'en j'ose avec du monde, j'ai des connaissances pas larges, je m'ai vraiment trop précisé sur des trucs que je devrais peut-être pas. Oui, je comprends. C'est long que tu parles de lutte puis d'affaires dégueulasses. Genre, ma mère, elle a jamais vraiment... On écoutait Jackass, by the way, Marco, c'est mon frère. On écoutait Jackass ensemble puis toutes ces choses-là. Elle nous a jamais rien dit jusqu'à tant qu'à un moment donné, je revienne avec un DVD de lutte extrême puis elle a fait comme, non, ça, premièrement, je te le confisque parce que ça n'a pas de bon sens. Le gars, il a une rampe à fromage puis il ouvre le front de l'autre dude. C'est comme, Chris, t'as douze. Non, tu n'aurais pas ça. C'était ECW, genre? ECW, One Night Stand pour ceux qui se rappellent de cet événement-là. Puis, en tout cas, juste ce que tu as raconté, c'est-à-dire que tu pensais à ça. T'as écouté la lutte quand t'étais plus jeune? Oui, moi, j'étais, tu sais, la ECW, j'ai connu ça. Oui. Je n'ai pas écouté tant, je pense, je n'avais pas le pass ou je n'avais pas le pass chez mes parents. C'est plus d'ici le temps. Mais, tu sais, moi, je suis de l'époque, j'ai comme, moi, je suis vraiment Stone Cold Steve Austin 3.7. oui, oui. À 100%, là, tu sais, juste, je vais te d'en mettre deux secondes. Bon, il est parti. il est back. Ça, c'était, j'ai un petit frisard à bière ici. c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est dans le temps que je t'ai commandité par Octane puis on avait fait, c'est écrit avec la police de WrestleMania, mais ça s'appelle Roof Mania puis dans le fond, c'est un concours que les gens, ils gagnaient, vois-tu, c'est écrit, cours la chance d'assister au plus prestigieux gala de lutte au USA avec Alex Trouf et son acolyte Pogo de Connery-Québec. Il n'avait pas le droit légalement d'écrire WrestleMania, ça fait qu'ils ont écrit plus prestigieux gala de lutte au USA, mais on est allé à WrestleMania. Je pense que c'était le 33 qui est en Floride. Ah non, Orlando, Orlando, Florida. Il est Orlando puis je pense que c'est le 33 puis il est extérieur. Oui, attends, le main event, c'était dessus, genre Edge puis Undertaker. C'était Taker qui sortirait pour de bon la fois que il a déposé son chapeau puis tout ça, tu sais. Ah, OK. C'est fou, ça. C'est quand t'as vu les Hardee's Brothers rentrer, est-ce que tu sais? Ah oui, ils ont revenu ce genre-là. Oui, Moi, j'avais, tu sais, en plus, The Rock, il n'y a pas fait d'apparition, mais il y avait des rumeurs parce qu'il n'était pas trop loin d'Orlando à ce moment-là. Fait que, côté apparition, j'avais été quand même un peu déçu. Tu sais, moi, j'avais, moi, je n'ai jamais vu Stone Cold de ma vie puis je capoterais. J'entends sa musique, j'ai des frissons. Ah oui, oui. Il y a de quoi, tu sais, si tu me dirais, moi, je n'ai aucun tatou, mais tu me dirais, Alex, il faut que je te tatoue de quoi live? Je dirais, bien, tatoue-moi 316 à quelque part, tu sais. Oui, oui, oui. Ce chiffre-là est sur ma licence de char et ce chiffre-là est partout dans ma vie. wow. Fait que, j'ai commencé, moi, à WrestleMania 14. C'était Stone Cold contre Shawn Michaels puis c'était Tyson qui a fait le compte d'un, un, trois. Ah oui, oui. Oui. J'ai écouté jusqu'à la fin d'Austin puis après ça, j'ai arrêté parce que j'étais vraiment, j'étais fan de lutte mais très, très fan de Stone Cold. Oui. Oui, je comprends, je comprends puis c'était tellement un site personnel. Il vendait tellement, je me rappelle de juste regarder des pochettes de jeu de Nintendo 64 qui avait Stone Cold puis je n'aurais même pas posé la question, j'étais comme, ah tabarnak, c'est sûr que c'est le meilleur jeu. Finalement, c'était le pire. Mais il avait Stone Cold aussi, je suis d'accord, Chris, ça va être pas grave. Ah oui, c'est celui au PlayStation, tu sais. Ben, il était Nintendo 64, c'est WWF Warzone qui était très, très décevable, honnêtement, pour moi. Mais il y a, tout le monde, il n'a jamais eu de bons jeux, genre cotés 9 sur 10 de lutte, ça a tout le temps été des 6, des 7. Je trouve que ça fait du sens ça. Mais c'est tellement déchiré. Ça rejoint cette communauté-là, mais tu sais, at large, c'est bon pour eux autres, mais at large, c'est pas le meilleur jeu. Ouais, puis genre, les gens qui notent aussi, c'est pas nécessairement des fans de lutte, ça fait qu'ils vont vraiment regarder la qualité générale juste du jeu vidéo du point de vue de c'est quoi la qualité d'un jeu vidéo en général. Mais non, il y en a eu des très bons, mais selon des fans de lutte. Ça fait que c'est... Ça serait quoi? Ça fait que c'est l'essentiel. C'est les fans de lutte triple dessus, objectif réussi pour le jeu. Le reste, c'est un jeu. Ah oui, absolument. Ben oui. Il y en a-tu un avec des bons graphiques, genre des 4-5 dernières années qui voudraient la peine que je joue? J'avais testé la première pandémie puis on dirait que le plus récent qui est bon, il date de genre 14 ans. Ouais, ben c'est ça l'affaire, c'est qu'il se ressemble tout un peu aujourd'hui. Le gameplay est... Le gameplay est un peu... On dirait qu'il essaie de faire un jeu de simulation. Comme mettons prendre les jeux de hockey où est-ce que mettons, avant tu pesais sur A puis sur cercle pour faire un but. Maintenant, t'as les joysticks puis tout. On dirait qu'ils ont essayé de faire ça avec un jeu de lutte, mais ça avait pas vraiment besoin parce que c'est déjà pas vraiment un sport. C'est athlétique, mais c'est pas un sport. Fait que j'ai pas le goût vraiment de simuler tabarnak un body slam. Je trouve ça ridicule. Fait que non, mais il y en a des bons qui s'en viennent, supposément, mais non. Il y en a pas tellement dans les 5-6 dernières années, malheureusement. Ah, mais si t'étais fan de l'attitude des routes, as-tu écouté AEW dernièrement? Non. Ça, je pense que Frank Grenier m'en a parlé. C'est comme une ligue qui concurrence la WWE, c'est ça? Ouais, puis il se base un peu sur des personnages un peu plus vulgaires puis un peu plus humoristiques puis un peu moins familial, mettons, comme le WWE est rendu aujourd'hui. Ouais. Ça semble un peu sa latitude era puis genre, les propriétaires, c'est comme Goldust puis son frère, je pense. Non, en fait, c'est le frère de Goldust essentiellement dans la WWE, justement. Ouais. Mais, ouais. Non, c'est vraiment bon pour vrai puis c'est un petit peu plus quelque chose qui me parle. Tu sais, j'avais commencé à décrocher un petit peu parce qu'à un moment donné, c'est comme, bon, c'est pas à moi que ça s'adresse puis ça me semble clair. Mais ça, ce show-là, honnêtement, c'est dans notre tranche d'âge, je dirais. Ouais, c'est vraiment nice. Genre, c'est du vrai monde qui parle pour vrai, là. Tu sais, genre, pas du monde. Maintenant, c'est un téléroman, ça n'a aucun sens, comment c'est plus. Ouais. Puis en plus, en pandémie, il n'y a aucune ambiance, mais déjà là, c'était plus... Ouais, c'est vrai, la lutte, pas de public, ça doit être vraiment spécial. Fait juste, mettons, moi, j'écoute plus la box, mettons. La box, pas de public, moi, je trouvais que ça enlève de quoi, mais je trouvais que ça rajoutait quelque chose d'un peu plus intime parce que tu sens les coups rentrés en tabarnak. À l'heure, il me semble que c'est tout fait pour que ça soit gros puis big, fait que devant personne, ça... Hé, parlant de Stone Cold... Moi, je connais quelques affaires, mais c'est pas mal tout. Mais parlant de Stone Cold, parlant de Stone Cold, malheureusement, j'adore Stone Cold, mais il y a eu un moment un peu triste, justement. C'était pas Hall Cogun qui faisait ça? Ouais, ah ça, ouais, parce qu'Alex, on parlait de Stone Cold. désolé. Mais Stone Cold, il y a un moment un peu triste ou est-ce qu'il est rentré dans le fond parce que pendant la pandémie, il n'y avait pas personne dans les arénas. C'était juste le ring puis il n'y avait personne. Mais Stone Cold qui rentre puis il n'y a personne qui est en train de dégueuler de joie. Si ça ne marche pas, ben, ben, c'est un peu weird. Puis en plus, il y a des catchphrases que normalement, la foule répond. Tu sais, give me a hell yeah. S'il n'y a personne qui dit hell yeah, c'est weird. C'est un monsieur schizophrène. C'est pas nice, tu sais. Je pense que c'est ce moment précis-là où est-ce que j'ai vraiment commencé à moins écouter la lutte. Quand je lui ai dit Stone Cold, faire give me a hell yeah puis il n'y a personne qui répond. Je fais non. Il y a quelque chose de mort. Il y a-tu fait un retour récent à Stone Cold qu'il a fait une apparition pendant la pandémie? Oui. Il y en a fait un genre en 2020 peut-être. Soit l'année passée ou l'année passée. J'irais voir sur le web. Je pensais sur sa dernière apparition d'être à minimum cinq ans. Non, plus court que ça. C'est ça peut-être qu'il est tough à trouver parce qu'ils ne veulent pas que les gens la trouvent. Ce n'est pas particulièrement bon mais c'est le fun de voir Stone Cold pareil dans un ring de lutte. fait que moi, je le prends. Tu avais-tu écouté le Russell Mania qui était sans public? Il avait fait des genres de vidéos pre-tape et des affaires de même. Tu avais comme un combat d'Undertaker contre AJ Styles. Oui, Dretti. Il y a quel ange d'Undertaker? Il me semble qu'il fait de la lutte depuis longtemps en tabarnak. Dans sa centaine, je pense. Je pense que oui. Il lutte encore où il se promène sur le ring puis le monde promène. Là, c'est fini. C'est officiellement terminé. Oui, parce que ça ne me fait juste pas de bon sens. Il y avait de la misère à marcher. Dans la lutte, je ne connais aucun 56. Je pensais que dans le matin, il était plus vieux que ça. Je connais juste des vieux lutteurs et j'en connais quelques-uns, dont lui. Je ne sais pas qui soit encore. Dans les nouveaux, je n'en connais aucun à part le truc Owen. Je ne pourrais pas dire ça. Il ressemble à quoi. Kevin Owen. Je te connais juste parce qu'on a fait le podcast avec Pat Laprade il y a longtemps et il lui a dit ce nom-là à un moment donné. C'est ça ma connaissance de ça. C'est un gars d'ici. Si je ne me trompe pas, il vient de Montréal. Il vient de Marie-Ville. Nice. Oui. Le pays, c'est quand il rentre dans l'arène, c'est rire de rôle parce que normalement, on fait tout le temps une espèce de, pas d'abréviation, mais genre, peu importe t'es où autour de Montréal, tu viens de Montréal. On s'en crisse lui, c'était tout le temps de Mariville, Québec-Canada. C'est clairement lui qui a dit genre je viens de Marie-Ville et tu vas dire Marie-Ville. Je pense que j'ai déjà entendu en entrevue expliquer que c'était important pour lui cette affaire-là. Mais ça me semble. Il faut nécessairement que ça soit parce que ça m'étonnerait bien gros que la compagnie fasse comme t'es de Marie-Ville? C'est important qu'on le mentionne. Ah, mais c'est cool ça. Tant qu'à faire, les humoristes, on n'est pas présenté par d'où qu'on vient en général. Mais si c'est pas qu'on dise il nous vient de Ville d'Anjou. Non, vous devriez tout présenter. Avec le poids puis la grandeur. 5 pieds et 11, 180 livres, GF de nos mains. Elle mesure 5 pieds et 6, 246 livres. Vas-y, Dionne. Non, non. Bon, non, je n'irai pas là. Ah, tabarnak. Oh, c'est vraiment drôle. Tu trouvais ça comment overall, Russell Mania? T'as-tu trippé un peu? Avec le live? Par nostalgie, mais mettons, le match Undertaker contre AJ Stiles qui était pre-taped dehors avec des... Taker lançait du feu. Ça ne marche plus. Non, non, non. On faisait ça avec le clair. On sentait fois un milliard le fait que ce n'est pas un match tapé one shot en 20 minutes. 20 minutes. Ça a été une minute de tournage puis on fait OK, tu vas te placer là puis AJ Stiles, un moment donné, il tombe... Les débarques qu'ils prennent en termes de plongeon puis tout ça sont rendus plus gros depuis la pandémie parce qu'il n'y a pas de public. Ça fait qu'il ne tombe pas vraiment. Il change d'angle de caméra puis là, tu le vois à terre Stiles, la table... Moi, je suis dans le temps que Mankind qui faisait... Mick Foley qui faisait des cascades incroyables que ce n'est pas trucable. Je veux dire, il y a 50 000 personnes dans l'aréna. Tout le monde le voit tomber en bas de la cage, tu sais. Il y a sa dent de poignet dans le nez. Ouais, ouais. Oh, dude. J'ai eu bien de la misère avec le fait que la lutte, la WWE se serve de la pandémie puis du fait qu'il n'y a pas de public un peu pour faire des tricks de caméra à la Chris Angel de... On change de caméra mais il y a un bateau qui est apparu, tu sais. T'avais, je pense, Randy Orton qui s'était battu. C'était avec qui qui s'était battu le film Randy Orton? Edge. Edge. Tu l'as vu? Il fait une espèce de cascade qui est comme l'autre est couché sur la table, il fait un peu de se pend après la lumière, il lève de genre un pied et demi. Dans l'espèce de... Dans la salle de conférence. Ouais, tu dirais ça? Ouais, des moves un peu shit. À la fin, il est sur le top d'un trailer de truck et le gars ne marche même pas en bas. C'est comme, OK, mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous vous chiez? Pourquoi t'as monté jusque-là ou l'a fait ça avec une chaise? Ouais, c'est ça. T'aurais pu le faire dans le ring, là. Ça change... Mais à base, je veux savoir, en fait, Russell Mane, quand t'es allé le voir en live, comment t'allais trouver ça? J'avais trouvé ça bien, bien cool. J'étais dans ma phase que j'écoutais plus la lutte. C'est ça qui est bizarre, là. T'sais, Stone Cold ne luttait plus depuis au moins quasiment 10 ans. Fait que j'avais arrêté d'écouter la lutte. Fait que c'est... Je redécouvrais la lutte ce soir-là. C'est quand même bizarre de... T'sais, c'est le rêve de toute personne qui écoute la lutte d'aller voir WrestleMania live. C'est le plus gros événement de lutte de l'année. Fait que... À ce moment-là, t'étais au-dessus de ça. T'étais au-dessus de ça, Nasty. J'ai une bouteille de temps, tabarnak. Toute l'expérience était super trippante, mais l'expérience en tant que consommateur de lutte, je peux pas dire que j'ai enjoyé à 10 sur 10 parce qu'il y a des lutteurs que je connaissais même pas. T'sais, c'était le moment que je connaissais moins la lutte de ma... Comme aujourd'hui, je connais plus vraiment les lutteurs pis tout ça. pis... Fait que... Ouais. Mais t'sais, c'est quand même... Ils ont tous des styles un peu dilués de lutte. T'sais, quand ils luttent, c'est tout le temps un peu... Comme tout le monde, ça ressemble un peu en termes de move pis tout ça, tandis que... Il me semble que justement dans les années 90, tu pouvais comme faire... Ah, lui, je l'aime parce que c'est un tabarnak de malade. T'sais... Ouais, ouais, ouais. Tu pouvais t'identifier même juste au move des lutteurs, genre, t'sais... Mais moins un peu, mettons. Mais t'sais, ils ouvraient ça en grande, là, t'sais, il y avait des... T'sais, WrestleMania commence, je sais pas, il y avait combien de personnes, mais c'était un stade extérieur plein à Orlando, pis t'sais... Des jets de guerre, qu'ils appellent, là, t'sais... Oui, 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 c'est vrai. Des jets de guerre qui passent dans le ciel avec des feux d'artifices en même temps. Un jet de guerre qui passe pas trop loin. Écoute, toute vibre, là, c'est un bruit hallucinant. C'est très américain, là. C'était très... C'est très too much américain, mais c'est Vince McMahon sur la WWE. T'sais, à la Saint-Jean, quand il y a eu le match des Canadiens, il y en a eu aussi des jets ici. Ah oui? Ils ont passé dans ma course. Oh, wow! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça, t'sais. Je me posais... Très américain, mais très, genre, c'était pas... C'est américain parce qu'ils ont les moyens de se le permettre. Si on avait plus des moyens ici, il y en aurait autant. Je m'étais posé la question parce qu'à toutes les années, mettons, si j'écoute Russell Mania, je vois le nombre de personnes dans le stade et à toutes les fois, je me pose la même petite question. Combien de temps ça prend de sortir de là, pour vrai? Ah, shit, ouais! Combien de temps ça te prend de sortir de là? Au moins deux heures. Ah oui? Deux heures, on va te... Tabarnak! Ouais, ouais. Tabarnak! En plus, t'es fatigué, est-ce? Quand t'es... Je pense... Ça va, guys? C'est pas si pire de sortir d'une foule. Mais deux heures? Mais pourquoi t'es allé là en char? Ben... Non, deux heures, c'était quasiment juste se rendre au char. Oh, shit! OK! Ouais, ouais, ouais. C'est maintenant une heure et demie. Une heure se rendre au char, puis après ça, une heure, une heure, une heure et demie en char débloquée de là-bas, là, tu sais. Mais c'est quand même... C'est quand même relativement bien fait, mais moi, c'est parce que je cherchais... Quand t'es... Quand t'as des billets en avant à WrestleMania, euh... Tu pars avec ta chaise. Oh, ouais! Ah, ouais, ouais, ouais! C'est une chaise WrestleMania à l'effigie de WrestleMania, puis tu pars avec. Ah, c'est quand même cool. Puis tu l'amènes chez vous ou tu... Ou tu l'amènes dans un rack en arrière? Tu pars avec. Non, non, il faut que... Il faut que t'arranges. C'est ça. Non, mais au début, j'avais compris qu'il fallait que t'arranges. J'étais comme... Après ça... Puis moi, j'étais en mindset de... Ah, j'aurais aimé ça d'en avoir une. Mais tu sais, c'était... C'était les billets à 2000$ et plus, là. Il y avait ça. Fait que... Fait que je spotais les gens quand on quittait. Quand je voyais quelqu'un qui avait une chaise, parce que la chaise était bleue, je pense, puis il y a tout ça. Style chaise de lutte, là. Mais quand je spotais quelqu'un, j'allais demander en anglais, mais j'allais demander « Tu m'avends combien? » Mais tout le monde la gardait, là. Mais je disais, j'étais prêt à cracher un 500$ pour avoir une chaise de Wrestlemania. Puis il y avait peut-être mes boys qui me disaient « Man, c'est pas toi qui s'assieds-tu au show à moins de valeur dans ta... » Ah, vous avez raison. Fait que... Pour ça, ça a été long, parce que j'allais gosser tout le monde pour acheter agro. Moi, c'est ça! « Peux-tu acheter ta chaise? » C'était tu? C'était tu acheter du merch là-bas, j'imagine? Hé, je pense que non, parce qu'il n'y avait rien de Stone Cold. Ouais. Hé, j'ai pas acheté de merch. J'ai des baguettes de drum là-bas, mais c'est des baguettes de drum écrits Orlando, puis j'ai acheté ça genre la veille. J'ai fait... C'est un marché aux puces, j'en voulais. Mais ça montre à quel point je trippais sur Stone Cold. T'sais, moi, il y avait un kiosque style de John Cena, puis je voulais rien, ni un T-shirt, ni un bandeau, ni rien. Il n'y avait rien qui m'intéressait en termes de merch. Alors, c'est l'équivalent genre de... Quand je vais avoir des bands, même un band que je connais pas trop, s'il m'a plu en première partie, je vais acheter un T-shirt après parce que je vais trouver ça cool, les encourager, puis porter le chandail. Mais là, John Cena qui est déjà multimillionnaire ou peu importe, que j'aime pas le brand, t'sais, j'aime pas... Ouais, mais de toute façon, ça va à l'entreprise puis pas nécessairement à lui. Je pense que le WWE s'en tient bien. Je pense qu'ils ont rentré dans leur profit même sans vendre le merch ce soir-là. Ouais, je pense que j'avais googlé il n'y a pas longtemps, je pense que c'est 72 milliards qui vaut, entre guillemets, Vince McMahon. Ah oui. Ah oui. Non. 72 milliards, c'est énorme, là? Non, non. Non, je le serais... Ben, 72 milliards, c'est quoi, tabarnak? Je vais le googler, mais je pense que c'est 1.72, excuse-moi, parce que 72, ça serait genre Jeff Bezos. il vaut 2 milliards US. Ah, c'est ça. 2 milliards, c'est énorme, mettons. C'est énorme. C'est 2000 millions. C'est incroyable. Mais ça devait être, quand je l'ai googlé il y a 6 mois, il doit faire... Ça devait être 1.72, parce que je n'ai pas aimé la liste de chiffre-là. Il vient de faire dans les 6 derniers mois un petit 28 millions. Grosse année, c'est si gros. Deux 5 millions. Lui, il est comme il est tabarnak sur la COVID, c'est si. Il faut que je coupe dans mon budget. Le plus, c'est que c'est sûr que oui. C'est juste qu'il paye des affaires pour plus cher que nous autres. Genre les stéroïdes. Oui, probablement. Chris, il est bien trop en shape tabarnak pour son âge. Il est en 15, esti. Il est en 80, mon gars. Je pense qu'il est en 80. Ah oui, il est rendu... Aucune idée c'est qui, mais... Il est... Je vais checker, mais oui, il a du shape que ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi pour vrai. C'est ridicule. Il a 76 ans. 76 ans. OK, 76 ans. 2 milliards. Il est jacked as fuck pour vrai. Genre, tu le check, il est fait solide en tabarnak, le monsieur. Il peut le crise in race, le monsieur. Je suis sûr que tu as de ça. C'est lui, GF. OK, je connais sa face. Il est un peu plus jeune quand même, mais tu le regardes aujourd'hui, pour vrai, il a encore la même astuce de coreux et genre, il s'entraîne à toi et tabarnak de matin. C'est basically The Rock, mais il n'est pas sur Instagram. Ça me surprend que le mec n'est pas lâché. Il prend des affaires, évidemment, il y a une photo que j'avais vue de lui, il n'a pas long. Il y a genre l'équivalent, tu as son bras qui est comme ça, mettons, puis tu as une bosse, on dirait pour vrai, c'est gros comme la tête d'un bébé. Ça a l'air d'une tumeur cancéreuse, puis après ça, tu te dis, oh non, c'est un muscle. Il y a juste un muscle. C'est un endroit qu'on n'a pas vraiment de muscle là. Si tu as un muscle ici, il est très petit, il y a genre une balloune d'avant-bras, mon gars, ça... Il s'est piqué trop de fois à la même place. Il est rendu avec des muscles qui ne sont pas si j'ai un muscle. C'est nain. Il est dégueulasse ce thème-là. T'es-tu encore capable de t'entraîner même si les gyms sont fermés? As-tu dit ça que chez vous? Je sais que tu t'entraînais pas mal. Oui, oui, oui. Moi, j'ai des dumbbells. Je suis assis sur mon banc d'entraînement. Oui, oui, c'est super important pour le... Surtout le mental. Je dis, hey, je me débrouille bien seul. Peut-être si j'arrêtais de m'entraîner, j'aurais peut-être pas si bien torché mentalement la pandémie. Ça me fait vraiment du bien de m'entraîner un 3-4 fois semaine. Quand ils ferment les gyms... Moi, je me souviens, j'ai été... Ils ont fermé les gyms il y a deux ans. Je pense que c'était le 12 mars, je pense. C'est une affaire la même. Le soir même, j'étais sur Amazon et je commandais des dumbbells et un banc. Parce que j'étais comme... Ça va être sûrement sold out. C'est des dumbbells réglables que... Si je veux 5 livres, je choisis 5 livres. Il y a juste 5 livres qui lèvent. Ça va jusqu'à 50%. C'est bien ça. Ça fait... Moi, je les avais mis dans mes stories Instagram genre 2-3 semaines après en m'entraînant. Tout le monde me demandait... La marque, c'est Barflex. B-O-W-F-L-E-X. Tout le monde me demandait où est-ce que tu as pris ça? Je donnais la marque. Tout le monde me revenait en disant c'est sold out où les gens revendent ça genre 2 500 piastres. À la base, les deux dumbbells étaient, mettons, 6-6, 7-100. Mais il y a des revendeurs qui revendaient ça 4 fois le prix parce que les gens voulaient s'entraîner mais c'était sold out partout, partout, partout. Fait qu'Amazon, même sur leur site, tout ça. Fait que... Fait que oui, je m'entraîne à la maison puis j'aime bien ça. Je me... Tu sais, je mets ma musique bien fort. Je suis en chess puis... Puis le monde appelle la police. Ben, si tu peux pas, quand tu vas d'un gym, faut-tu mettre un chandail first? Ben oui, il oublie le chou. Ta musique, ta musique, tu l'as dans les oreilles. Mais quand je suis chez nous, même si mon gym est 100 fois moins gros que celui de rock, le fait que je me calisse en chess puis que ma musique sorte fort dans les speakers, je me sens comme si j'étais de rock un peu. Puis pour vrai, ça aide l'entraînement. Tu sais, moi, le psychologique joue beaucoup. Moi, je trouve que ça aide à l'entraînement. Si ta musique puis ton ambiance est en fonction de ce qui te stimule. Si t'écoutes du rock, mets du rock, tu sais. Fait que... Fait que moi, je suis bien... Fais-tu une toune de genre pre-workout ou quelque chose qui se met dans le mood, genre? Dis-moi que c'est rock 3, genre. Non, 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 non. Mais non, j'ai pas... Non, non, j'ai pas... Mais pour vrai, la toune de Edge, la plus récente, genre, honestly, oh, fuck, ma voix. Exactement, cette toune-là. Elle est dans ma playlist puis quand elle joue, je peux lever la terre. la toune de Edge, j'embarque, puis je suis comme, hey, tout est léger. C'est morade. Écoute, mais oui, c'est... Puis tu sais, c'est pas pour rien que, tu sais, mettons, tu sais, quand ils sortent un nouveau Fast and Furious, là, t'as plein de jeunes qui vont écouter Fast and Furious au cinéma, puis après ça, man... Ils se tuent en char. Ils se tuent en char, ça fait des burns. Ça part du cinéma sur un burn, ça vient de voir Lars Idol faire des tricks de char pendant deux heures. Ben, Lars Idol, Vin Diesel. Ouais, mais c'est vraiment pas que tu vois des fights. Mettons, tu vas voir une soirée, mettons, genre un événement de combat, puis là, tu sors, puis le monde essaie de se battre dehors, puis t'es comme... Ah ouais. Ah, ben, tu sais, moi, je voudrais me tirayer avec des amis une fois qu'on a vu... Quand on est chez nous, d'un bord, ça peut être lourd, mais ça arrive tout le temps. Tu sais, juste après l'enrichement du podcast qu'on a fait, le gérant de la brevoire puis Barnix sont ramenés chez nous, puis on a commencé à jouer aux échecs, puis ça a fini qu'on se battait. Puis genre du bon grappling, quand même. Ça a réveillé ma blonde, elle était pas contente. Dans ton appart, tu sais. Ouais, Barnix, c'est bien du déri. Moi, j'ai une pug sur la tête, l'autre, il y avait le dos barré. J'ai-tu bandé, toi et les deux, esti. Comme des colonels. J'ai-tu les trois un contre l'autre, genre? Non, non, mais ça s'alternait, OK, OK, OK. Mettons. Il y avait pas de règlement, là. Fait qu'après un fight, ben tu sais, je me séraillais sur du béton, j'ai fait ça une fois, puis c'était avec Dave Godet. Puis les deux, le lendemain, on le regrettait. Ah oui, il m'a fait un take down, puis je pense qu'à ce jour, il y a encore un trou dans son coude à cause de ça. Puis moi, en me relevant, dans ma tête, le trottoir, c'était comme du tapis, fait que je me suis juste tout skirappé le nez de même. Wow. Fait que tu sais, je me réveille le lendemain, tu sais, c'était dans le temps que Dave, il buvait encore. Moi, je bois toujours, mais je suis plus jeune, je suis correct avant d'avoir un problème. Je me réveille, je vois ma face dans le miroir, je suis comme, voyons donc, je prends une photo, j'envoie ça à Dave, il est comme, bro, c'est quoi que c'est passé? Man, on s'est-tu déconnusé? Je suis comme, non, non, moi, je m'en rappelle, tout le monde fait qu'on s'entend. On s'est tiragués sur du béton. Mais comment qu'une game d'échec, qui est l'activité la plus douce au monde, peut virer en bataille? Alors que vous êtes tous amis et qu'il n'y a même pas d'argent en jeu. C'est exactement ça. Mais moi, je devais lancer des petits jabs tranquilles avec les mains molles, proches du monde qui jouait. Puis à un moment donné, quelqu'un va répliquer. C'est en tendance à partir des batailles. Mais parce qu'on joue aux échecs à trois. Ça, c'est quelque chose que j'ai inventé il n'y a pas si longtemps. Ça marche-tu? Oui, mais c'est, j'essaie de jouer en jouant le meilleur coup possible, mais c'est parce que tu ne joues jamais avec la même équipe. Ça se peut qu'il y en a un qui fasse un coup de marde. Tu sais, mettons, moi, je joue les blancs. Le trois fils, tu joues les noirs, OK? Là, Marco va jouer les blancs, puis après ça, moi, je joue les noirs. Puis on alterne comme ça. OK, fait que tu alternes l'équipe en plus. Oui, bien, tu n'as pas le choix si tu attends ton tour puis que tu es trois. Si tu es quatre, ça fait du deux contre deux, mais tu sais, trois, ça se promène. vous avez l'air d'avoir les pires soirées ever. J'espère le fun. On a écouté l'UFC, on a fait du moche puis là, ils se sont mis à se battre avec des épées laser imaginaires. Ça, ce n'est pas moi, ça, c'est Kirk et Barnick. toi aussi. Moi, je te veux faire la force. Oui, c'est vrai. Oh, wow. Fait que ton argument, déjà que les échecs, il y a peu d'action, ton argument, c'est comme, il y a trois, il y en a un qui attend son tour. Ben, c'est tout le monde. Ben oui, oui, mettons. Mais c'est parce que ce n'est pas genre un qui a l'œil noir, un qui a les blancs. C'est genre, ça se promène puis qu'on est trois. Puis des fois, il y en a un qui peut vouloir foutre la merde puis jouer le pire des coups des idiots. Mais parce que je ne suis quand même pas pire aux échecs. Je ne suis pas, je ne me considère pas bon, mais mettons entre intermédiaire et intermédiaire avancé. T'as-tu écouté la dame de, je me souviens plus du titre, mais. Non, mais je sais que tu parles. Queen of Gambit? The Queen of Gambit? Ben non, je ne l'ai pas écouté, mais apparemment, c'est super bon. Plein de monde me recommande à chaque fois que je parle d'échecs. Mais même moi, j'ai aimé ça puis tu sais, je ne trépe pas nécessairement sur les échecs. Ben oui, tout le monde, mais je n'écoute pas beaucoup de séries. Ça va arriver des fois que je me laisse hook par quelque chose, mais les séries, c'est plus rare. J'aime plus écouter, mettons, genre du stand-up ou genre un film. Oui, le stand-up, il faudrait que, tu sais, moi, je suis, tu sais, je suis capable de parler en anglais correct. Je suis capable d'écouter un film en anglais correct. Je lis en anglais très bien. Puis, tous les livres que j'achète, je les achète tout le temps en anglais. Puis, mais, tu sais, du stand-up, vu que, tu sais, des fois, il y a une subtilité. Souvent, c'est pas parlé, est-ce que c'est un lecteur de nouvelles ou un gars d'un film? Je suis, il faut que je mette des sous-titres. il n'y a rien de drôle à lire en même temps. Oui, oui. Moi, je me, je me, par manque de skills en anglais, je suis, je n'ai jamais vraiment écouté un humoriste américain. Ça fait que je me bloque sans m'en rendre compte. Je me bloque du monde au complet, à part l'humour québécois, tu sais, parce que, puis français. Tu sais, chaque fois qu'il y a une discussion assise d'une loge de, hey, Bill Burr, CK, tout ça, puis je suis comme, c'est des inconnus pour moi parce que, j'ai déjà essayé de les écouter. Je suis, ça a l'air excellent, mais, puis moi, je me fâche, parce que le public rit, la salerie, puis là, je me suis dit, je ne voulais pas pogner le gag. J'étais en train de lire la traduction française en pratique, c'est pas bon. Ah, avec la traduction, ça doit être bizarre, écrit, j'imagine, surtout pour du stand-up. Mais tu sais, Louis CK, c'est un qui est plus simple que je trouve à comprendre pour le suivre. Mais tu sais, t'écoutais Jackass, t'écoutais-tu Jackass traduit? Non. Parce que tu sais, Steve-O, il y a un anglais, tu sais, British slash crackhead mis en sort. yeah, voilà. Yeah, yeah. Mais je comprends tout ce que Steve-O dit. Moi, on dirait que je m'habitue au langage de quelqu'un. À lutte, les commentateurs, j'y comprenais top, top, en sixième année primaire, alors que je n'avais jamais eu de cours d'anglais. Les lutteurs, j'y comprenais aussi en sixième année, alors que je n'avais pas eu de cours d'anglais. Mais un personnage nowhere d'un film, il apparaît, mais je ne connais pas sa façon de parler à lui, on dirait. la lutte, j'accasse aucun problème, on dirait que, c'est ça, il faudrait peut-être que j'écoute plusieurs shows du même humoriste où c'est de l'entraînement, finalement. Peut-être des humoristes qui luttent ensemble, peut-être, ça pourrait aider. c'est un stand-up lutte, genre, ça se souvient à toi. Tu sais, la lutte, c'est simple. C'est vraiment mince. C'est tellement, ils découplent leurs mots, là. la lutte, on dirait que ça s'adresse à des handicapés. Oui. Toi, moi, on se batte. Moi, ils te battent. Moi, ils me battent. C'est exactement ça. On se batte. t'as le crowd qui peut t'indiquer s'il l'a insulté ou pas. T'as la foule qui réagit par rapport à ce que tu dis. Ça t'a bien pris. Ça t'a bien pris. Ça fait le sens. T'as-tu déjà essayé d'amortir, admettons, des séries ou des films en anglais un peu? Oui, mais je vais mettre des sous-titres en anglais que je vais checker super rarement, mais sont en safety. Parce que, j'écoute tout le temps un film ou une série le soir-tard puis j'étais en mode un peu sommeil, fait que j'ai pas le goût d'être trop allumé. C'est vraiment l'humour. Il y a des subtilités. Des fois, ça parle vite puis je viens fâché parce que ça rit puis moi, je ris pas. J'ai fait un special Netflix de son 5 000. Il y en a 5 000 qui ont du plaisir en même temps puis moi, je suis... T'as pas compris pourquoi c'est le fun. En passant, Roof, c'est sa tante. Désolé, Marco, je pense que t'allais dire quelque chose. Non, c'est bon. J'ai deux questions du public si ça t'intéresse de répondre. Est-ce que t'es proud? Non, non, non. On est pas live. On est pas live. OK, OK. Non, non, c'est ça. Non, personne ne regarde live. Il y a un groupe OBLC and Friends. Je sais pas pourquoi tu sais que t'es en anglais. Tu veux vous dire. Parlez jamais en anglais. Vous êtes ceux qui parlent le moins bien anglais que je connais, je pense. C'est pas vrai, ça. Oh, Marco, je suis pas content. One, two, three, you and me, girl. Bon. Tu vois, c'est parfait. Oui, on a une question de Pierre-Luc Paquet qui demande à savoir si t'avais fait le gag que tu voulais... Moi, je suis pas au courant, mais le gag que tu voulais faire à Humour GHB de lire un poème pendant que deux gars s'enculent en arrière de deux. Non, j'ai jamais fait ça. En fait, c'est que... C'était l'entendre Frank, ça, c'était pas moi. L'entendre Frank Grenier, puis j'avais eu ce flash-là. Je me suis dit, hey, si je lis un poème, genre des mille nilligants, puis qu'il y a deux gars qui s'enculent en arrière de moi, ça peut être... Pour 25 biasses, il me semble. Il me semble que c'était ça. On a été payé 50, 50. Non, mais tu donnais 25 à chaque. Je donnais 25 à chaque gars, oui. Ça fait que là... 25 piasses, vous enculez. Puis là, je propose ça à Frank, puis il est comme... En fait, c'est que Frank m'écrit, puis il dit... Parce que je suis genre booké pour, mettons, jouer sur les soirées à Frank le lundi. Puis là, il voit un statut de moi passer trois jours avant. Hey, s'il y a deux gars qui sont en game de se mettre nu lundi soir à 9h, écrivez-moi en privé. Frank, il est comme... Hey, c'est quoi l'affaire des deux gars nus? Là, je fais... Ah, c'est parce que j'ai eu cette idée-là. J'aurais pu t'en parler avant, mais je me suis dit... Je vais sûrement dire oui. Là, j'explique ça. Il est comme... Mais non, man. Il n'y a pas personne qui va venir se faire une relation par en arrière, un show d'humour. Dans ma tête, j'étais le Normand Brantwaite, GHB. C'était de la variété, mon affaire. Ben oui. Mais non, c'est ça. Je ne l'ai jamais fait. En plus... Mais il y avait deux gars. Il y avait un gars de Québec qui m'avait écrit, qui me suivait justement dans mes débuts-débuts avec Alex Rem. Puis il était comme... Moi, je pourrais descendre avec mon chum, tout ça. Oh, wow. Fait que là, je t'ai rendu dans la conversation que... Je suis désolé, mais c'est 50 piastres. Ça va à peine payer votre gaz. Puis là, je t'ai rendu dans la convo avec Frank Pop-Up puis ils pètent ma bulle. J'étais... Tu sais, je leur expliquais, genre... Il faut que vous soyez bandés. Tu sais, c'était comme... Fait que là, j'étais comme... Ça aurait été encore plus drôle de ne pas bander. C'est juste ça. Les deux, ça aurait eu... On s'entend, ça marche. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais tu t'en rappelles. Oui, oui, oui. Tu sais, comme j'étais fait... Tu sais, à l'école de l'humour, il faut présenter un nouveau numéro à tous les vendredis. Puis, tu sais, un vendredi que je m'étais fait dégueuler. Genre... J'étais... J'avais remarqué... Durant la semaine, je cherchais mon idée de numéro puis tout ça. J'avais remarqué que quand je me lave les dents, des fois, j'allais proche de ma lueuette puis le cœur me levait si je venais juste de manger, tu sais. Fait que là, j'étais comme... Ah! Je pourrais caler un 2 litres de lait puis me crisser une brosse à lait dans le fond de la gorge puis vomir. Ça aurait été ça, mon numéro. Fait que là... Puis en plus, j'avais François Avoir comme en rencontre d'écriture. Fait que là, j'ai mon soeur François Avoir. Puis là... C'était quoi ses notes qu'il t'a donné? C'est quoi? Il était bien en technique de genre... Peut-être un écureuil comme Stivo à la place d'une peinte de lait ça se rendait. Il me demandait si j'étais vraiment capable de le faire, vraiment capable de réussir puis j'étais comme, je pense que oui. Euh... Tu veux faire ça? Fais-le. OK. Maintenant, euh... T'es-tu sûr que ça va marcher? Parce que si tu dégueules pas puis c'est ça ton punch, il n'y a juste pas de numéro. Tu sais, fait que... Mais François Avoir, il me... Euh... Quand on a sorti... Tu sais, déjà à la fin de l'école, je suis sorti de l'école, on a commencé à sortir des pranks avec Alex Trème puis euh... Avoir nous envoyait des commentaires des commentaires par e-mail puis euh... Ah oui, nice. Ah, nice. Vraiment zéro réseau sociaux, zéro YouTube. Fait qu'il... Il était comme, hé, envoyez-nous... En fait, envoyez-moi un épisode quand vous le sortez. Tu sais, puis quand j'ai sorti, pourquoi pas? Les premiers épisodes, j'y envoyais. Puis, tu sais, j'y envoyais, mettons, on sortait un épisode le lundi de pourquoi pas en 2014, j'y envoyais ça par courriel puis le mercredi, gros max, j'avais un retour d'Avoir, de deux, trois lignes, mais c'était tout le temps, c'était tout le temps des lignes positives, encourageantes, puis tu sais, tu voyais qu'il y avait vraiment du fun à écouter ces pranks-là avec un gros régras à l'Avoir, tu sais. Fait que j'étais... C'est nice. Fait que c'était bien stimulant de... C'était bien stimulant d'avoir François Avoir dès le début en 2009, en 2010, mettons, 2009-2010, qui est comme, hé, vos pranks sont vraiment drôles, j'aime ça, tu sais. Puis, ils nous avaient même demandé comme commande, c'était, je pense, en 2010, en 2011, je pense, en 2010, c'est Louis Morissette puis Jean-François Mercier, ils animaient un gars-là, juste pour Ré, qui s'appelait... je ne me souviens plus du nom, mais c'était comme les... C'était comme le contraire de la censure. Je ne me souviens plus du nom, mais c'était comme... C'était après... Tu sais, ils venaient de faire le bye-bye, ça avait été comme too much. Fait que là, l'an... comique du gars-là, c'était... C'est Mercier, Morissette, qui anime en duo. C'est François Avaure, le... 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 le scriptéditeur, metteur en scène aussi du gars-là. Puis c'est comme, OK, on veut des affaires qui vont vraiment loin. Puis... Ah, la luxure, le gars-là de la luxure, je pense. C'est-tu ça, le nom? Il me semble que c'était comme des thèmes comme ça. C'est les sept péchés capitaux, les thèmes. Non, non, je me trompe, je me trompe. Non, excuse-moi. Non, puis il nous avait donné comme commande, il a fait, hey les gars, j'aime bien vos pranks, tu sais, moi puis Alex Smith, puis j'aime bien vos pranks, on cherche des numéros fucked up, qui vont extrêmement loin. Écrivez-moi un numéro, envoyez-nous ça. Là, on est en 2000, début 2010. Moi, je suis sorti de l'école avec Alex Smith, ça fait même pas un an. Puis t'as Avar, qui est comme, hey, on... Fait que là, écoute, je brainstorm avec Alex Smith, on écrit un numéro vraiment, vraiment fucked up, tout ça. Puis t'sais, c'est weird parce que moi puis Smith, on faisait, moi puis Alex Smith, on faisait des pranks. Et là, c'est comme, hey, écrivez... La commande d'Avar était... Puis t'sais, je me souviens, on y avait réécrit, genre, t'as-tu une ligne directrice? Je veux dire, t'as-tu... Puis t'sais, lui, c'était vraiment, c'était impressionnez-moi. Ouais, ouais. Je veux voir, qu'est-ce que vous nous... Qu'est-ce que t'es capable de nous sortir de vos deux cerveaux créatifs de gars fucked up? Puis on y avait envoyé... En fait, on y avait beaucoup de choses, mais il y avait de quoi qu'il avait retenu puis il avait fait, hey, les gars, ça, je veux voir ça live une semaine avant le gala à Laval-Kéry. Laval-Kéry, c'est juste... T'sais, t'as les auditions juste pour rire, t'as plein d'auditions puis Laval-Kéry, c'est comme un semi-gala que la plupart des numéros qui passent là, ils passent, ils se rendent juste pour rire après au gala. C'est la dernière étape, mettons, c'est le buzz de la fin. Ouais, fait que François Avaure, il a fait, OK, j'aime telle affaire, faites... Pas besoin de faire des auditions, pas besoin de rien, vous passez à la dernière étape tout de suite, je veux voir ce numéro-là. Moi et Alex Smith, on n'a jamais, jamais fait ce numéro-là, ever. Puis t'sais, c'est un numéro que je me sors les couilles puis il y a plein d'affaires puis il y a de la pisse. T'sais, hey man, c'était... C'est un mix d'absurde puis de jackass. Mais vous l'aviez fait en route, right? Ouais, on avait fait la version soft en route. C'est ça que t'avais... Les pattes de chaise, de mon nez? Ouais, ouais. C'est un numéro, c'est un numéro naïf, mais jackass. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire, le naïf jackass. Ouais, si jackass faisait de l'humour, mettons. Parce que c'est de l'humour, mais c'est comme plus du cirque trash jackass, mettons. C'est bien des stuns, des bad flips, flamber des pets. Puis ça, c'était des gags, mais mettons, influence jackass, on la voit plus. Ouais, influence jackass beaucoup, t'sais. Puis, fait que... Puis on était stressés, mon gars, parce que t'sais, toutes les... T'sais, je me souviens, sur le gars-là, parce qu'évidemment, on s'est pas rendus au gala, mais... Ça a pas marché finalement. Non, non. Fait que j'ai jamais fait de gala juste pour rire à ce jour. Ah, tu es sérieux? T'sais, c'est plus... Ah, il est tout attendri. Non, mais c'est... Pauvre Alex Roof. Ben là, on sait que t'enrais pas bien, mais... Moi non plus, j'en ai jamais fait, ça m'artagne. Ben eux, faire un gala, c'est un rêve de jeunesse qui était encore présent à ce moment-là, en 2010. Puis surtout, quand tu viens de sortir de l'école, ça fait 6, 7, 8, 9 mois, t'as François Havard qui fait passer déjà à l'étape justement le gars-là. Quand on a eu le refus de Havard, j'étais démoli puis l'autre Alex aussi était démoli. Ah ouais, T'as raison, parce qu'on avait des attentes de fou puis c'était comme... Puis on voyait ça comme, tu sais, quand même, s'être rendu là, c'est hot. Ben je comprends la déception vu que vous étiez genre OK, easy going, il nous veut, let's go, on l'a, rock'n'roll, finalement, un peu encueillie d'interrompu. Fait que ouais, je comprends. Puis tu sais, puis la raison, c'est que, dans le fond, Havard, il était, puis c'est rare qu'Havard se fait dire non, Havard, il était all in pour nous avoir au gars-là. On a fait le numéro, là, man, ça a rentré, man, ça a rentré, là. On était, on était stressés, mais le numéro a bien rentré puis je me souviens, tu sais, c'était, c'était Louis Morissette puis Jeff Mercier qui animaient. on faisait le gala comme il y aurait lieu, entre guillemets, au vrai gala. Fait que, tu as Louis Morissette, Jeff Mercier, nana, puis quand Jeff et Louis viennent pour nous présenter, ils font comme, c'est la voix de Jeff, les proches, c'est invité, le numéro, les autres, on l'a lu, OK? C'est pas vrai qu'on va aller des coulisses pendant que le numéro va avoir lieu, fait qu'on va s'amener une chaise. Fait que là, Louis Morissette puis ça, ça, je l'ai sur une mini-cassette. Ce numéro-là, il a été filmé Handicam. Ah, nice. Puis, on met ça sur ton Patreon, c'est sûr, tu mets ça sur ton Patreon. Ben oui. Ah, wow, telle moi. Faudrait, je retrouve ça sur un vieux PC. Je suis sur MacAster, mais ouais. Ah oui, c'est clair qu'il y a moyen soit de le numériser, ça se fait super facilement. C'était Jeff Mercier qui était assis sur la scène, sur le côté de la scène, mais il est sur la scène, les bras croisés, puis Louis Morissette sont crampés tout le long. Le crowd rit. Puis, c'est ça, c'est que juste pour rire, on fait, c'est too much. C'est too much. C'est ça la commande que tu as eue ici. On a une commande, on l'a respectée, on l'a pratiquée, on l'a bien travaillée, on l'a bien livrée, ça a bien fonctionné. Puis finalement, c'est le même souvent dans plein de milieux, mais genre, oui, on veut ça. Ah, finalement, on ne voulait pas ça. C'est comme, on a vraiment livré ce qu'il voulait, mais en fait, non, en fait, c'est qu'Avar voulait toujours ça. Jeff aussi, Louis, je ne suis pas trop certain, mais c'est vraiment, c'est les décisifs de juste pour rire qui ont fait comme, man, c'est... En plus, si je me rappelle bien, ça, c'était le gars-là Scandal, puis ça, ça ouvrait... Scandal. Ça ouvrait, ce n'est pas celui qui est télé, mais celui qui n'était pas capté télé, ça ouvrait avec une... Je pense que tu allais aussi, mais c'était blurry, mais tu avais une fille qui s'ouvrait comme la noun, les jambes bien écartées, puis tu avais Jeff Bercier qui disait, « Oh, 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 on a deux doigts ici, c'était un scandale! » Puis là, il frotte dessus, puis il sent les doigts. Wow! Là, ça passe, mais vous autres, non. À quel point ça passerait plus... Ça, c'est en 2010, tu sais, à quel point ça passerait aucunement aujourd'hui, cette gag-là, c'est hallucinant. Mais tu sais, c'était une grosse mise en scène de genre de danse de juste pour eux, plein d'affaires qui se veulent genre dans le but choqués. c'est des hauts d'ouverture, oui, oui. Je pense que ça pourrait encore passer aujourd'hui, mais tu sais, je pense que... Non, c'était blurry à TV, puis c'est ça. Mais sinon, c'était quand même... À l'entraque, pendant l'entraque, c'était un gros à poil flambant nu qui fait juste zigner d'alvide. Fait que tu avais juste un gars de 300 livres avec... Tu vois son pénis et tout, puis c'était quand... Tu sais, en fait, le gars-là, elle est... Puis ce qu'il nous avait dit, c'est... Puis il avait vraiment raison, c'est que les gens de Juste pour eux, ils ont fait, le gars-là va déjà très loin. Ça, c'est comme la cerise... La goutte de trop, sur la cerise du Sunday, tu sais. Puis quand j'ai vu le gars-là, j'ai fait, tabarouette, ça va vraiment, vraiment, vraiment loin. En effet, ça aurait peut-être été too much avec nous autres, tu sais. Fait que du recul, moi, je trouve ça parfait que... Ah, bien, tu aurais eu une carrière totalement différente, probablement. Ouais, ouais, bien, puis en fait, on n'aurait pas été prêts, tu sais, s'il y avait eu de la demande par la suite pour d'autres numéros, on n'aurait pas été prêts à avoir d'autres numéros. Puis moi, la dynamique du haut sur scène, je ne trippe pas tant que ça. je trippais pour ce numéro-là, mais ce n'est pas une affaire qui m'attire nécessairement ou... Puis ce n'est pas une affaire nécessairement que je suis bon, je ne suis pas nécessairement excellent. Dans les pranks, les gens me disent, « Hey man, tu joues... » Pas tu joues bien, mais ils me disent, « Hey man, tu gardes ton sérieux puis tout ça, t'es bon. » ah tabarouette. Mais sur scène, j'ai l'air de lire un texte, genre, « Ah oui, c'est à mon... » Tu sais, je suis pourri. Ah oui. Dans un petit peu, y a-tu une fois que c'est arrivé que genre, tu choques parce que tu ris puis t'es comme... Désolé, c'est un gars, mais là, ça ne marche pas puis c'est comme un outtake. C'est jamais arrivé. Un blooper, mettons. Mais une fois, une fois, en fin de journée que genre, on avait fini de tourner, j'étais fatigué puis j'ai fait, « Hey, on rentre à tel endroit. » Genre, je ne me souviens plus du magasin, mais, mettons une bijouterie. Puis j'étais comme, « Hey, je le feel, on a tourné des bonnes takes aujourd'hui. C'était drôle. » Puis là, je suis fatigué, mais je veux d'un coup qu'on aurait une bonne take puis genre, je fais, « Hey, je vais improviser. Je vais voir, on verra que ça donne. » Puis je suis rentré, j'étais fatigué. J'ai dit de quoi. Je me suis dit même plus de quoi. Puis je suis parti à la rive. J'ai fait, « Hey, madame, j'ai eu une grosse journée. Vous faites comme si les dernières 30 secondes n'ont jamais eu lieu, OK? » Puis je suis parti. Puis là, je me sentais comme un loser. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est la seule fois. Sinon, j'ai jamais même passé proche. Ouais, pourquoi t'es fort, Chris, là-dessus, parce que c'est normal. Ouais, vraiment. Je perdrai en deux. Ils se mordent la langue pour pas partir à rire. Ouais, c'est clair. Rient non plus, tu sais. Mais moi, il y a comme cette magie-là qui opère que quand ça roule, je tombe sérieux. It's on. Ouais, ouais, ouais. T'étais-tu fan de show de prink? Mettons, quand t'étais jeune, on va mettre ton jackass. Ou même live, à part jackass, t'écoutes encore. Comme je sais que les boxboy.tv sur YouTube, ça marche bien. Eux, ils viennent du Québec et ça a l'air de, ils en font pas mal. C'est zéro, le même format que toi. Eux, c'est comme plus des 20 minutes puis t'as plein d'affaires par-ci, par-là. Ah, j'irais voir. Ça me dit aucunement rien. J'ai découvert ça récemment. Moi, j'ai trouvé quand même drôle. Ouais, tu veux le montrer aussi. C'est vrai que c'est... Il y a un des pranks qu'ils ont fait, c'est que c'était pendant, je pense, le match de la Saint-Jean. Ça, c'est un chien, la gang. C'est pas un chien, le chien. C'est un 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 chien. Il y a son dictaphone et il y a ses grosses lunettes et sa canne d'aveugle. Il y a beaucoup du monde qui répondent. Ils sont super contents, super gentils. Tu as ses bros qui arrivent et qui se mettent à niaiser comme l'aveugle dans sa face et ils ne voient rien. Tout le monde est comme « Non, mais pourquoi tu fais ça? » Lui, il est comme « De quoi? Pourquoi je fais ça? » C'est pour une entrevue. Eux, ils font des « fuck you ». Ils gossent. Tout le monde, ils se fâchent. Ils sont comme « Chris, laisse-le tranquille. » C'est sur… Moi, je les ai du coups sur YouTube. Je t'enverrai leur channel. Une couple d'affaires quand même nice. Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup. C'est deux… Il y en a un, c'est un Belge. Il y en a un, c'est un… Il est en France. Le Belgique, lui, en Belgique, c'est un format télé mais il est sur YouTube. Il s'appelle François Damiens de son nom d'artiste François Lambrouille. C'est un format télé puis il est tout le temps en personnage, tout le temps pérouque, des dates tout croche. Je suis bien fan de lui. Sinon, en France, ça me rejoint plus parce que ce n'est pas télé. C'est un gars qui fait du web puis ça s'appelle le pire stagiaire. Le gars, il s'appelle Greg Guillotin. Le concept est vraiment, vraiment solide dans le sens où, mettons, c'est de la caméra cachée mais pas cachée. Mettons, il va pranker un dentiste. Dans le fond, lui et son équipe sont 7-8. Ils sont quand même une bonne équipe mais ils vont appeler puis ils vont faire « Hey, est-ce que, mettons, la semaine prochaine, vous pouvez prendre un stagiaire puis on ferait un reportage? Ils se font passer pour un poste de télé. » La personne est comme « Ben oui, un reportage, ça va nous donner de la visibilité » puis un stagiaire, ça va l'aider et lui, il arrive là, les caméras pour le reportage mais finalement, c'est un prank puis lui, écoute, il est évidemment le pire stagiaire puis, tu sais, le travail derrière, tu sais, la préparation du prank des fois, c'est 6 mois, des fois, c'est 6 mois quand même. Wow! OK, on va s'arranger pour que telle personne sorte de l'immeuble et il va y avoir un crash de char. Tu sais, là, je vais dans l'extrême, mais il y a vraiment beaucoup d'idées puis de figurants puis de choses qui arrivent puis là, on est en pandémie, ça fait qu'il ne tourne pas lui non plus, tu sais. Je me mets dans le même bateau que lui, est-ce? Ton collègue de bureau. Mon collègue de bureau, oui. Moi, genre, je suis difficilement intimidable, genre, niveau idole, tout ça. rencontrer ce gars-là, je serais intimidé. Ah oui? Ah oui. Récemment, d'une entrevue, il a dit, il travaille sur un, parce que c'est un prank. Lui, ses pranks durent souvent une journée parce que ça va être de 9 à 5, un stage complet puis il garde le meilleur, mettons. Ça, c'est drôle parce que c'est un format web puis c'est des 50 ou des 40 minutes. C'est super rare parce, non, tu sais, normalement, ce n'est pas efficace sur un 50 minutes sur le web. Tu vois ça sur YouTube, 50 minutes, tu es comme, no way. C'est pour ça qu'on se voit en le cas si ça ne marche pas. Hein? C'est peut-être pas juste pour ça. Moi, j'ai quand même ciblé quelques facteurs. J'excuse, je continue. Je n'ai pas entendu parce que ton micro est en qualité. Non, parce que tu as dit sur YouTube, plus que 55 minutes, tu sais, on n'écoute pas puis j'ai dit c'est à cause de ça qu'on se barre le casse, ça ne marche pas. Ah, OK, OK. OK, même à la deuxième fois. Tu avais oublié c'était quoi le nom du podcast que tu faisais. Mais on se barre le casse, c'est le nom du podcast, mais tu le dis, mon gars, rapide d'un micro qui griche. Oui, c'est vrai. Ça griche encore? C'est pourri, mon gars. Au montage, tu vas être coupé. On va juste entendre des fois, un silence, tout le monde se fait comme... Si vous voyez GF présentement, c'est parce que Phil et Marco sont lâches. Ils n'ont pas voulu faire de montage. Mais oui, Greg Guillotin, j'ai hâte de voir ça. Il ne travaille pas présentement là-dessus, mais entre guillemets, oui, niveau écriture puis idée puis tout ça. il veut faire un prank sur une semaine dans le sens que, mettons, je te pranks toi, Phil, puis tu ne me connais pas. Je ne sais pas l'idée, c'est quoi. Mais il dit qu'après la pandémie, c'est comme son but de faire un prank. Tu sais, mettons, exemple, tu dois être, mettons, tu es pranké à ta job puis là, tu retournes chez vous puis là, ta blonde est dans le cou puis il y a une caméra chez vous puis le lendemain, il veut piéger quelqu'un sur une semaine complète et faire vivre de quoi sur une semaine, sur sept jours puis c'est du jamais vu selon moi tout pays qu'on a vu là. Je me trompe peut-être, mais un prank. C'est difficile à la fin. C'est quasiment un film avec ça. Ouais, c'est, tu sais, tu as surprise, surprise au Québec qui a été un hit même dans d'autres pays, tout ça. Tu sais, c'était des fois du matin jusqu'au soir, mais c'était jamais, aussitôt que le soir, mail embarque dans l'autre journée, tu n'es plus pranké. Mais les travails sur un prank d'une semaine, je trouve ça incroyable comme idée. C'est un défi de fou, mais tu vois, mettons, budget illimité puis tu as le droit de faire ce que tu veux, ce serait quoi? Ah, wow. Le prank par excellence, mettons, illimité le budget. Ça peut être des millions, des milliards. Le plus, c'est qu'on a un dossier, j'ai un dossier, mais on met les idées de côté. On appelle ça nos pranks de milliardaires. Des fois, on a une idée way out, justement, puis on est comme, hé, ça, là, être milliardaire, ça serait drôle. Tu sais, puis, j'ai un flash de même, vite de même, mais c'est pas extrêmement drôle, mais c'est une séquence de, mettons, 7 secondes. Ça demande une Ferrari puis un cheval. Puis c'est juste de... T'arrives chez Ferrari, tu stationnes ton auto puis t'as ton cheval, puis tu fais, excuse, c'est parce que le logo, il a décollé. 4 secondes, 4 secondes. Ça passe à un autre truc. Mais ce quickie-là de 4 secondes demande un cheval puis une Ferrari. C'est genre une journée de tournage, un budget de connaître quelqu'un qui a un cheval, connaître quelqu'un qui a une Ferrari, que le cheval décide de pas monter sa Ferrari pour 4 secondes. Puis tu sais, c'est pas le gag du siècle, on s'entend, mais... C'est genre 15 000 pour 4 secondes. Non, mais le stunt, le stunt ramasse le gag pareil, c'est que ça te repasse par après que c'est encore plus drôle. T'as un cheval, il est là. Oui, oui. C'est un peu comme dans Jackass quand il y avait des ouvertures, tu sais, mettons, il y avait comme des espèces de séquences de plein de petits gags que finalement, on n'avait pas vu dans le show. C'était comme plein de petits bouts de gags ensemble. Puis on dirait qu'en les voyant, des fois, genre, t'étais comme « Ah Christ, j'aurais aimé ça le voir, celui-là. » Mais finalement, c'est juste comme… Non, 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 dans le montage… Ah, des émissions où tu parles. Oui, des gens de quickies, mettons, un peu comme l'extraterrestre en G-String dans le gros luxe qui est un quickie de 20 secondes entre deux trucs. Oui, oui, ce format-là est cool en serré puis Jackass était fort. Tu sais, mettons, le gars qui est assis sur la bolle de toilette dans la rue, je pense que c'est un quickie, mais c'est une image. C'est une image prof. Tu sais, c'est… En fait, il y a un… C'est drôle parce que j'ai écouté Jackass, mais c'est quand même un petit bout, mais anyway, je les avais tout à regarder, les séries, puis il y en a un qui m'a fait chier à terre, littéralement, quasiment. c'est… Je ne me rappelle plus si c'est le cas. Tu sais, celui que, genre, il s'était mis le cul dans un trou puis il avait chié, genre, avec le cul des airs, genre, on avait une marde au ralenti, puis… Ça peut être dans le trou, je m'imagine, quand il y avait caméra au ralenti. Ouais, en tout cas, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, mais bref, le gag, c'est juste, il est à un stop à quatre coins, genre, puis il fait juste chier à terre. Ah oui, 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 il est direct à côté sur le stop puis il fait juste chier à terre avec un journal dans les mains puis tu as un pick-up qui arrive puis il est juste comme, hé, genre, c'est tellement in your face puis gratuit puis quasiment simplé, mais tabarnak ça fait ce style. Tu sais, dans le montage, il va y avoir un prank plus long, un stun plus long avant puis après, fait que ça, ça vient juste, c'est comme un 12 secondes nowhere qui vient jouer sur… je viens-tu de voir ça? Je viens-tu vraiment de voir ça? Tu sais, dans le rythme, c'est super, super winner. Mais oui, ils ont la marre de passer, eux autres, ils ont… Ah, si, man, ou le prank où est-ce qu'il chie dans une toilette de monstre, de monstre, de monstre, genre, c'est tellement le meilleur stit gag, parce que pour vrai, on y a tout un peu pensé, une quincaillerie, tu fais une toilette, tu fais une toilette, je fais juste un chien là-dedans, là, tu trouves ça comment? Je me demandais, tu trouves des des genres de films de pranks, un peu à la Bad Grandpa où il y a Eric Andrews qui a fait Bad Trip, je pense. Mettons, une espèce de film mais qui est entrecoupé de pranks, genre, tu trouvais ça bon ou tu trouvais ça un peu cheap? Je n'ai pas vu l'autre que tu as nommé, mais Bad Grandpa, moi, j'aimais ça. J'aimais ça, j'ai pas aimé ça autant que Jackass. On dirait ce qu'on aime de Jackass ou ce que j'aime de Jackass aussi, c'est l'esprit de boys, l'esprit d'avant-prank. Tu sais, mettons, Steevo fait un, je dis prank, mais c'est plus des stunts, eux autres, mais Steevo fait un stunt et là, tu as la caméra qui filme Johnny Knoxville qui est crampé parce qu'il sait que Steevo va se faire mal, puis là, il se fait plus mal que prévu, puis là, tu sais, Knoxville en rajoute, puis là, l'autre frappe lui un peu comme une, ça finit comme un game d'échec chez JF, mais il y a, tout le monde en back, puis il y a l'esprit de gang, il y a l'esprit de boys là-dedans, tandis que dans Bad Grandpa, c'est plus léché, c'est plus cinématographique, puis c'est plus jamais qu'ils vont décrocher pour faire comme « Ah, c'est malade ça, puis on passe au prochain stunt. » Fait que c'est quasiment deux produits différents, mais Johnny Knoxville, c'est un génie. Ah, il est so vite. Tu sais, d'avoir créé Jackass, c'est pas mal un des créateurs, puis d'avoir réussi après ça, tu sais, Jackass, ils ont fait, je pense, trois saisons après ça, le film, puis après ça, il est comme « Hey, je vais continuer dans le stunt slash prank, mais je vais en faire un film qui va… » Tu sais, c'est tombé grand public, quand il a fait Bad Grandpa, il est allé chercher les femmes de Jackass, puis il est allé chercher, bien pas grand grand public, mais il est allé chercher… Non, mais quand même, c'est assez large, je veux pas, je me rappelle quand c'est sorti, je n'étais pas si vieux, puis c'était normal que j'écoute ça. Fait que c'est quand même large, tu sais, puis je pense que je l'avais écouté avec ma grand-mère une fois, puis mon père, fait que mettons trois générations, puis on a tous trippé, là. Ma grand-mère était crampée à la rivière. J'ai googlé le box-office de Bad Grandpa, il a fait 151.8 millions US, c'est énorme, 151 millions pour le film de Jackass. Fait que ouais, c'est grand public, quand même, là. Mais en plus, c'était comme le personnage du vieux tabarnak dans Jackass, qui se porte en film, je pense, c'est un petit, on a une couple, je pense, de petits personnages comme ça, mais ça, c'était de loin le meilleur. C'est talentueux, puis c'est, tu sais, de prendre un personnage que tu as vu maximum six minutes d'un sketch, en faire un film avec une certaine histoire, puis de la caméra cachée là-dedans, tu sais, ça aurait vraiment pu flopper, pour vrai, ça aurait pu être un échec, même au, parce que ça a été un certain succès aux yeux de monsieur et madame tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont découvert ce type d'humour-là, mais les die-hard fans de Jackass sont trippés. Ça, c'est quand même, c'est tough de faire, OK, je fais de l'humour de chier d'une bolle au Rona, puis là, je veux me rendre à plus grand public en en faisant un genre de, mais je veux que les gens qui aiment que quand je chie, ils soient encore là à cette oeuvre-là qui est plus cinématographique, plus léché, moins pipi qu'à Capwell, puis les fans de Jackass ont resté fidèles à ça. Fait que Knoxville, il est, il a pogné du punk, puis il a rendu pop punk, puis... En même temps, le film, il ouvre quand même, mais le premier prank, c'est genre lui qui se pogne la graine dans une distributrice, puis il essaie de sortir la graine, puis... Ça fait longtemps, je l'ai vu, vraiment, mais... Oh, man, il faudrait que je le revois aussi. Ah, c'était marrant, c'était marrant, il faudrait que je l'ai écouté. Tu connais-tu, Richard? Non, j'avais une autre... Ah, excuse-moi, vas-y. Non, non, j'avais une autre question du public, en fait, de Nicolas Momini qui voulait savoir, c'est quel prank qui a le plus mal tourné. Peut-être quelque chose qui n'a peut-être pas été diffusé, I guess. Et puis, mettons, à part celui de Musique Plus avec le burger dans l'anus, à part lui, mettons... Il y a, mettons... Tu sais, j'ai fait une couple de concessionnaires de char, c'était quand même le même concept qu'on refaisait, puis ça a vraiment bien pogné, là. Il y en a un, tu sais, j'arrive chez Lexus, tu sais, je suis habillé en manteau noir, mallette de cuir, long foulard, je suis un business guy classe, je suis peigné le mieux que je peux, puis j'arrive, puis je suis comme, hey, ce char-là, cash, je te l'achète. Fait que là, tout de suite, on s'en va dans le bureau, puis c'est là que le prank commence. Puis chez Lexus, ça avait donné un excellent prank parce que la réaction du gars était incroyable, mais tu sais, je fais juste, j'ouvre la mallette, puis je fais juste, je commence à faire un bloc Lego, puis je fais un genre, je commence à construire un bateau, puis la discussion ne fait aucun sens, il est comme, je peux savoir ce que vous faites, nanana, OK, vous faites un bateau, ça a-tu un lien avec la vente de la voiture, tout ça. Non. On l'a fait là, chez BMW, c'était des tortues, tu sais, j'avais été acheter des... OK. J'avais deux tortues, fait que là, de rentrer dans le bureau, je sors les tortues, elles sont vivantes, j'ai mis... T'as-tu eu un stress de genre, juste le moment que tu dis, j'espère qu'ils ont assez d'air dans ma valise, tu loupes. Oui, il y avait de l'air puis de l'eau, ben oui, oui, on avait... Deux tortues mortes. Non, non, c'est de quoi qui me stressait, mais je m'étais bien, je m'étais bien renseigné, puis à la fin, on a ramené les tortues à l'animalerie parce que si un animal avait souffert... Ben non, c'est pas cool. J'aurais vraiment pas trippé. Fait que... Fait que non, il avait... Il était dans l'eau puis tout ça puis on revenait dans le char puis on... Ben, tu sais, je dis qu'ils ont trippé. C'est peut-être pas la meilleure journée de leur vie à ce jour. Moi, là, être chez BMW, ça me tentait pas, mais... Mais ouais, il y en a une fois que c'était chez Ford puis... Ça, on l'a pas diffusé. Dans le fond, dans la vallée, j'avais une drill puis une poupée. Fait que là, je suis dans un... Puis en plus, j'étais dans un bureau fermé que la porte est derrière moi puis le bureau est large, la chambre... Le desk, en fait, le bureau là est large puis le bureau là est serré. Fait que ça fait... Il n'y a pas tant de traces à passer. Fait que déjà là, je suis comme imposant. Fait que j'ai ma valise sur tout là puis le gars, il est coincé un peu. Puis... Je sors la drill puis je commence à driller la poupée dans la tête. Puis là, le gars, le gars, je me souviens, il me dit, je peux savoir ce que vous faites. Puis là, j'avais dit la phrase, c'est la fête de ma nièce. Fait que je la drille dans la tête. Puis là, je suis en train de la tête. Ben oui. Ben oui. C'était une poupée que... C'était une poupée que quand tu pesais de ça, elle faisait un rire un peu weird, un peu... Un rire que genre... C'était encore... C'était vraiment creepy parce que je la drillais puis je la faisais rire en même temps. Le gars, il fait, il fait, sera pas long, monsieur, je vous reviens. Il quitte derrière moi puis en quatre minutes avec quatre chars de police. Sérieux? Holy shit! Là, on sort, les police, ils mènent dehors, tout ça. Puis là, j'étais avec mes deux boys puis... Moi, je veux pas dire que c'est un prank puis je vois dans les yeux de mes boys qui sont comme... Désamorce, désamorce, s'il te plaît, on ne tripe pas. Ça fait du bon courage. Écoute, dans la discussion avec les policiers, je connais pas trop la loi par rapport à ça, mais ça a l'air que c'est une menace de mort d'avoir dit ça. Fait que là, je suis comme... Je fais, ouais, mais j'ai même pas de nièce. Ouais, je sais ça. Mais à ce moment-là, tu sais, j'ai la chienne, j'ai l'adrénaline... Tu sais, la chienne dans le tapis, l'adrénaline dans le tapis, t'as quatre chars de police. Écoute, fait que là, à un moment donné, j'ai juste fait, hey... C'est ma job. Je gagne ma vie présentement. Je vais travailler tranquille. Peux-tu... Est-ce que je peux être un bon citoyen, tout le monde? J'ai désamorcé, mais il n'était pas content. Il n'était pas content. Il a fallu effacer devant eux autres. On est allé chercher le MacBook dans le char. On a plugé les caméras. On a tout drag dans la corbeille. On a vidé la corbeille. Il fallait tout faire ça devant eux autres à ce moment-là. Ah, oui. Tu diffuseras ça nulle part, tu sais. Tu devrais te mettre un backup prank pour que quand ça, ça arrive, genre, t'as juste plein de points sur ton ordinateur et t'es comme excusez-moi, 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 non, laissez-moi juste sauvegarder. Ah, c'est tabarnak, c'est drôle ça. Le plus, c'est que quand tu te rends là, tu veux juste que ça se passe bien. Ah, non, mais c'est clair. Ah, c'est clair. Ah, mais t'as ça des menottes, là, des gars. C'est sûr que tu es en crise du vidéo à ce moment-là, j'imagine. Ah, ben non, c'est clair. Oui, oui. Puis, tu sais, de toute façon, même si on le, tu sais, après ça, on était comme, ah, on aurait dû pas vivre la corbeille puis tout ça puis on aurait pas pu. Non, mais ça, ça, c'est acheter la paix, là, tu sais, ça, à la limite, c'est correct. Oui. T'es ça avec un autre prank, là, c'est un peu arrogant, mais ça, c'est cool. Rendu là, t'es juste bien pété dans ta main puis soufflé dans son visage, là. Moi, il va le dériter et attendez, je veux juste aller chercher, mon palant. Surprise, motherfucker. Surprise, baby. Ah, ben, ça fait quasiment deux heures qu'on enregistre. Je pense qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup. ben, merci à vous autres. Merci aux deux boys qui ont posé des questions. Je ne me souviens plus de vos prénoms, mais... C'est Phil puis Marco, mais sinon, j'ai une question pour toi aussi. Non, 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 non. Non, non, non. Les, les, les... Les Patreons. Les Patreons. Oui, oui. Nicolas, on a mis les d'envers. Merci, c'était parfait. Qu'est-ce que c'est, mon gars? Vas-y, vas-y. Il y a de la répartie. C'est juste la répartie à griche dans le micro, mais il y a de la répartie. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais on peut finir là-dessus. J'ai une question, mais ce n'est pas une vraie question. Vas-y, vas-y, vas-y. On n'est pas... OK. Je ne suis pas précis dans le temps non plus. Alexandre Ruff. Oui. Toi, mettons... Parce que je sais que tu es quand même bon au niveau marketing et au niveau business. Toi, le matin, quand tu te réveilles, c'est quoi le premier truc auquel tu penses? Wow. C'était un excellent podcast jusqu'à sa question. Puis on finit la suite. Ça allait bien. que je pense... Hey, man. Souvent, j'arrête mon alarme parce que je me réveille tout le temps entre une et cinq minutes avant mon alarme. C'est weird. C'est comme si mon corps savait que si j'ai mis mon alarme à 9h22, il va se réveiller à 9h16 ou 9h21. Ça arrive genre cinq fois sur six dans une semaine. Tu mets un alarme? Oui. Ah oui. Moi, man, même si, mettons, je suis en congé puis je suis comme hey, demain, je me lève à 11h, j'ai un alarme à 11h ou à 11h30 ou à midi. Écoute, puis check, moi, j'ai des alarmes weird. Mettons, là. Moi, un alarme, je trouve ça inacceptable. Check mes alarmes, man. Ouah, là, ça, c'est... Ça, c'est pas... Attends, t'es un barbac. T'es un truc. J'ai des alarmes, j'en ai à peu près 100. Ça, c'est un truc, c'est un trouble absolument difficile. 8h le matin, 6h15, 7h, 7h15, 7h22. C'est quoi qui se passe à 7h15? C'est-tu un snooze? 7h15, c'est que je devais avoir un show peut-être à 8h le matin ou un rendez-vous, un meeting, whatever. Puis des fois, l'affaire, c'est que c'est, mettons, je me rêvais, mon alarme était à 9h58. Puis ça, c'est parce que je trouvais que 10h, c'était trop tard, puis 9h55, c'était trop tôt. Puis là, j'ai mis ça à 9h58. Puis... Ouais. Comment ça se passe avec un micro-ondes? Est-ce que t'as des... T'es-tu capable de juste mettre un micro-ondes? S'il n'y a pas le logo de l'aliment... Tu mets trois minutes puis tu mets ton alarme à côté. Oh, bientôt, le micro-ondes de la salle. Non, mais honnêtement, à la quantité que t'as, ça se pourrait quasiment... Ben, dans le micro-ondes, je mange juste du popcorn parce qu'il y a le logo du popcorn. Ah, man! La journée, quand on a le logo d'un fit menu, on va pouvoir aller manger autre que cru. Mais... Mais dans le même ordre d'idée, je ne sais pas si vous avez ça, vous autres, avez-vous un truc, mettons, quand vous montez le son de la télé, mettons, tu mets soit un chiffron ou un chiffre pair ou un chiffre impaire? Je ne sais pas si ça vous fait ça. Ah, jamais. Ça ne m'arrive jamais, mais... Non? Mais parce que... Souvent, moi, mes batteries de manette, ils sont souvent à mort. Tu sais, j'ai un Amazon Fire TV Stick. Oui. Comme toi, mon direct, moi, là, ça fait trop longtemps. quand tu gosses le volume, puis à un moment donné, oh, là, tu le pognes, t'es comme, OK, là, je ne lâche pas. C'est pas moi qui décide. Mais c'est moi qui décide, mais ça ne me tente pas de gosser plein de fois. Ah, OK, vu que tu n'as pas ta manette de télé, dans le fond. Non, c'est ça, c'est juste, moi, le volume est sur la Fire TV. OK, ouais, je comprends. Allé, c'est un merveilleux produit Amazon, de notre commanditaire, d'ailleurs. Ah, mais tu vois, moi, la mienne, je pense qu'il n'y a même pas. Ah, ça, ici, ça, c'est parce qu'on la perdait tout le temps, donc on a tapé quelque chose après qu'on peut la faire sonner. Ouais, parce que tu vois, moi, la mienne, il n'y a même pas le volume dessus. Oh, c'est ça. C'est ça. Mon premier char, parce que là, c'est comme une barre, il n'y a pas de chiffre quand tu montes ou te dessine. Accélère. OK, mais moi, je ne sais pas quelle vitesse. j'écoutais jamais la musique à 10, à 12, à 14, mais jamais 13. Je me suis dit, je ne suis pas un accident, c'est à cause du chiffre. Mais j'ai plus ce mindset-là aujourd'hui, mais il y a eu un moment où j'étais malchanceux et j'étais comme à St-Mens. Ça, ça va être à cause de la musique. Mais tu sais, je suis très, les chiffres, les chiffres, les Stone Cold 316. Oui, oui, oui. Frank Grenier, Martin Mallette, qui sont des humoristes qui trippent sa lutte. Tu sais, des fois, ils sont à l'épicerie et il y a un steak à 3 et 16. Ils vont m'envoyer une photo du steak qui est à 3 et 16. Une photo de l'heure de quand ils conduisent. Genre, il est 3 heures 16, roof. Wow. Tu sais, je veux dire, j'écoutais la lutte. La dernière fois, j'écoutais vraiment la lutte et Stone Cold était là. Ça fait au moins 15 ans, mais ça me suit à ce jour. Non, je comprends. Je comprends. T'as-tu une bonne mémoire pour les chiffres en général? Est-ce que tu es le genre de personne qui, genre, tu vas te rappeler exactement de l'année de sortir d'un album ou whatever? Parce que toi, je pense que tu t'es rappelé la date précise de fermeture des gyms genre en 2020? Ouais, Ouais, tu sais, Bad Religion, mettons, le groupe, je peux te nommer les années avec les noms des albums puis tout ça. Si je ne me trompe pas, The Rock, quand il y a Stone Cold, WrestleMania 14, il s'est battu contre Shawn Michaels. Puis WrestleMania 15, il s'est battu contre The Rock. Puis c'était The Rock qui était champion en WrestleMania 15 puis il a battu The Rock puis après quelques stoners, c'est Mick Foley qui, si je ne me trompe pas, qui a fait le temps 1, 2, 3. Puis si je ne me trompe pas, c'était un 28 mars puis je me suis... C'est tout le temps dans ce bout-là, c'est entre la fin mars et le début avril et le début de la WrestleMania. Là, tu as l'air d'être un peu Rain Man, mais mettons, pour ceux qui ne savent pas, puis je pense qu'on pourrait finir sur ce fun fact-là. Je vais en rajouter, je vais en rajouter. Le compte a eu lieu à 10h44 parce que je me souviens, j'avais des écouteurs, j'étais à Trois-Rivières, j'étais un kid, j'étais à Trois-Rivières, j'étais un kid, mes parents dorment déjà parce qu'il est passé 10h puis WrestleMania finit toujours plus tard puis j'ai des écouteurs puis j'ai sauté de joie puis je suis allé voir le chiffre, il était quelle heure sur le poil puis à 10h44. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si quelqu'un veut checker, c'est l'heure et peut-être pas là. Je me suis pas convaincu, mais toi, tu étais genre un genre de premier de classe, tu as sauté combien d'années? Tu étais au cégep à quel âge déjà aussi? À 15 ans au cégep, oui. J'ai fait de mon secondaire 1 en 5 mois, mon secondaire 2 en 5 mois. T'as marre. Mais comment ça marche? Il y a quelqu'un qui rentre dans la classe puis il est comme, OK, tu n'as plus besoin de sortir le type de classe avec les retardés. Il y a toujours tous les enfants un peu plus idiots qui font une haie avec des épées, genre, oui, merci, pensez, vous avez le droit, c'est correct. C'est un programme qui se donnait dans une école à Trois-Rivières qui ne se donne plus maintenant, ça s'appelait le programme accéléré puis il venait, il faisait passer des tests à plusieurs, je ne sais pas si c'était à plusieurs écoles, mais oui, c'était suite à plusieurs tests puis après ça, tu sais, j'aurais pu refuser puis faire, ah non, j'aime mieux continuer comme que je vais là, mais j'étais comme, puis le gros argument à cette époque-là, c'était, hey, tu vas être un an plus vite sur le marché du travail, tu sais, dans le sens que c'est le cas de positif de finir l'école jeune alors que, man, c'est déjà tellement tough de décider le métier qu'on veut faire dans la vie à 16-17 ans, là, tu m'enlèves un an, je suis déjà immature de base, c'est déjà pas dans nos jeunes à 15-16 ans de faire, hey, moi, je sais déjà ce que je veux faire, ça n'a pas été nécessairement bénéfique, tu sais, c'est ça, puis tu sais, tu checkes mon type d'humour, puis tu fais pas comme, hmm, c'est du Yvon Deschamps, là, je dégage pas, tu sais, je dégage le punk, le rock, je dégage pas, le, oh, j'ai une belle plume, puis j'ai, tu sais, JF me connaît, mais non, je fais aucune faute quand j'écris, même par texte. t'es un des rares, regarde, tu m'écris sur Messenger, t'as des paragraphes et des espaces, puis la méthodologie est 100%. quand on me réécrit, puis même quand c'est des chums de gars, toi ou peu importe, moi, je n'attends rien de moins que ce que j'ai livré. quand tu me réponds, quand tu me réponds, en minuscule, là, pas de paragraphe, fait que ton écripeur qui griche, là, t'es un tavernaque. Comment, c'est pour ça qu'il y a des mal à brevoir, hein? Exactement. Ça t'insulte-tu si j'écris ton nom, pas de majuscule, là? Euh, ben, si tu commences une phrase, pas de majuscule, ouais, déjà là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Mais dans ma tête, là, dans ma tête. Ouais, mais si c'est ton, si c'est ton nom, en plus, là, ça rajoute de quoi, là? Ouais, ouais, mais tu sais, pour vrai, c'est sûr que j'écris Alex avec un A majuscule, là, je suis sûr que dans mes débuts de phrase, il y a une majuscule, mais il n'y a pas de paragraphe. Mais cellulaire, je pense que... Des fois, quand je te réponds, je fais attention. Je suis comme, là, lui, il s'est forcé. Ah, c'est cool. Mais tu n'es pas le premier qui me dit, hé, je fais attention quand je t'écris à toi. Fait que vous avez un respect pour le fait que Jean aime la langue française. Ça doit être pour ça, je ne comprends rien au stand-up américain. Je suis comme, t'as où les mots français? Que l'onde futile. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais, je pense que c'est ça. merci beaucoup, les boys. Merci à toi, c'était cool. merci pour vos questions, les deux gars de Patreon que je ne savais pas de l'un. Merci, Marco, merci Phil, merci GF. C'était super cool. T'as-tu des affaires à plugger? Ouais, c'était ma prochaine question. je t'ai dit. Mon gars, j'ai zéro. 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 Pourquoi pas? Sur Patreon, si vous voulez voir d'autres affaires, allez là, je vais te faire une petite plug à ta place. Parce qu'il est bon, qui fait pas ça des plugs. Je suis pas un plug de truc. Non, je comprends. Mais t'as un show qui s'en vient, t'as un nouveau show. ben t'sais, mettons, ça sort le 21 janvier, ça. Je suis au Petit Champlain à Québec le 12 février, je suis à la salle du Cégep de Trois-Rivières le 25 février, les billets sont à l'echerop.ca, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Je ne sais même pas si... Ça reste d'être mort. La loi va peut-être faire que c'est reporté mais c'est déjà, on est au troisième repart. On tombe dans le quatrième repart. C'est un show qui était en 2020. Ah ouais, c'est bon. Ah wow. Mais c'est quoi tu... Tu mélanges le stand-up et les pranks, je pense, si j'ai bien vu. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est que le show à la base a pris une autre tangente parce que il y avait des trucs qui se voulaient être interactifs puis là, on ne peut pas toucher le monde, on ne peut pas bouger, on ne peut pas aller dans la salle avec le micro, on ne peut pas... Il y a plein d'affaires qui se sont passées dans le processus créatif du show, autant négativement que positivement. Chaque fois qu'il y avait de quoi de négatif, ça amenait de quoi de positif. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment content du produit mais ça a pris une tangente différente. tu sais, comme je dis, moi, Jeff, tu me connais dans la vie mais je suis tellement positif. tantôt, je disais, je suis content de ne pas avoir fait le gars-là juste pour rire, je suis content d'avoir été refusé. Je suis content des bad luck que le show a eu parce que ça veut sûrement dire que l'endroit que j'allais, ça aurait été moins bon que présentement. Fait que... Ouais, c'est nice. C'est un beau technique. Jeff qui est négatif, qui est comme, c'est le 12 de février, ça va être mort. Non, non, mais... Non. Pas reporté, pas annulé, mort, mort. C'est ça, c'est ça. Pas mort. Je m'excuse, ça va être reporté, mais... Puis en plus, ça laisse le temps au spectacle de maturer un peu en toi. Fait qu'il va être meilleur, c'est sûr. Ouais, peut-être. Ouais. Super positif. C'est repris. De toute façon, de ce que j'ai cru comprendre, je pense, à partir de lundi, on lève le couvre-feu. Fait que ça se peut qu'éventuellement, peut-être, ça ait le temps de revenir. On te souhaite, en tout cas, de souhaiter. Ouais, ça se peut que ça remonte plus rapidement que l'an passé puis je vais être bien content si c'était le cas. Ouais. C'est clair. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est fucking nice. Super content. Ouais, merci. Merci les boys. C'est temps d'une soirée. Merci Alex. Merci à tout le monde. Merci à toute la soirée. Cinq ans puis... Yes. All right. Cinq ans puis quoi? Cinq ans puis... Puis un silence. Oh oui. Ça fait cinq ans. Merci. Tu sais, on se boit dans la classe puis on se revoit la semaine prochaine. J'ai dit classe. Je me sens par le jeu dans ma langue. Vas-y, Phil. Vas-y. Ça a gruché, mais ce que Robocop voulait dire, c'était... Joyeux cinquième anniversaire aux beurs de casse à nous. Puis... Merci de suivre. Yes. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501